Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer, mesdames et messieurs! Salut! Wow! Hey, c'est extraordinaire! Bienvenue à l'épisode perdu dans le donjon de EtuGame. Alors, on joue à Donjons & Dragons. Avec nos amis, alors... Bien sûr, comme toujours, notre musique d'entrée. De l'époque où Raph faisait partie de Comico Comico, la troupe de clowns appréciée de tous. On va commencer ça en vous présentant les joueurs qui vont jouer pour vous ce soir. Alors, je vous demande d'accueillir le rôdeur raciste, Raphaël Racay! Eh oui, mon cerveau m'a déjoué. Et on applaudit aussi le dueliste toxicomane arbalin Julien Corriveau! L'enfant sauvage, Jean-François Provençal! Ouin, 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 ouin! Le voleur acrobate, Dick Benil! Ouin! Ouin! Moi, je vois mon patine en foot! Et nos invités, alors on a ici... François Tosignac! C'est d'ailleurs! C'est le meilleur! succinctement, si cela se puis. C'est une guêle de détectives privées qui résolvent des problèmes de ville en ville et après avoir commis plusieurs meurtres partout sur le continent d'Argote parce qu'ils essaient de résoudre le problème par le meurtre, l'assassinat et parfois l'utilisation de drogues magiques. Et finalement, ils arrivent à Kevinsport, une cité portuaire, commerciale, très importante, qui a été, en fait, que le contrôle de la ville est passé aux mains d'un dragon rouge du nom de Jean-Michel. Ce dragon est en contrôle depuis quelques mois et c'est le chaos. L'économie du continent d'Argote est en déroute. Et là, nos aventuriers reviennent de la dernière aventure dans la ville de Argote pour constater que la flotte de l'Empire saurien, huit puissants galions, sont dans la ville de Kevinsport et sont prêts à reprendre le contrôle de la ville. Alors, oui, exactement. On commence déjà dans une situation plaisante. Alors, les aventuriers descendent de la montagne et ont aidé des hommes lézards qui ont été interprétés par Quatre Brunet, Julien de Côté. Vous tchèrez ça sur Internet, tout est là. Vous arrivez dans la ville et vous constatez sur la plage des mouvements militaires. Donc, déjà des galions, il y a des engins de siège qui sont sortis. Il y a plus d'une centaine de soldats qui sont en train de s'affairer sur la plage, en train de sortir des choses. La plupart sont des « warforges », donc des espèces de créatures de bois et de métal animées magiquement pour faire les guerres de l'Empire saurien. Alors, vous êtes en route pour retourner au palais en direction d'où vous avez laissé Jean-Michel, le dragon, sous mort lors de la dernière session. Est-ce que Jean-Michel s'appelle Jean-Michel du Feu? Oui! Oui, c'est approuvé. Jean-Michel du Feu. Alors, vous aventurez. Vous traversez la ville qui est toujours déserte parce que tous les habitants de la ville ont quitté depuis que Jean-Michel, qui est un piètre administrateur, est en contrôle. Et vous vous déplacez en direction de sa forteresse, du palais de Kevin's Fort. Si je ne me trompe pas, pas mal tout s'appelle Kevin's. Je me suis donné ça comme truc, c'est plus simple à retenir. Alors, vous suivez le petit sentier qui mène jusqu'à la forteresse. Qu'est-ce que vous faites? On chante une comptine, je pense. Oui, je pense que ça commence de même. Hé ho! Hé ho! On va voir Jean-Michel le dragon. Hé ho! Hé ho! Hé ho! Hé ho! On va voir Jean-Michel, je pense. Puissant et touchant. Attends, on l'a un peu fait chier la dernière fois. Non, mais il est saoul, il ne s'en souvient pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plusieurs jours même, alors pour ceux qui ont perdu des points de vie lors du dernier combat, vous pouvez reprendre tous vos points de vie. Vous avez eu trois jours pour revenir avec vos amis, donc il y a eu des sorts de guérison et tout ça. Vous arrivez près du palais, vous entrez à l'intérieur et tout est désert, plus aucune trace des quelques domestiques qui aidaient Jean-Michel à gérer la forteresse qui est déjà délabrée. Vous entrez à l'intérieur du grand hall, Jean-Michel est là, il se retourne et fait, hé les gars, ça va? Il va bien? Ah oui, non, pour vrai. Si ça pouvait être du Gatorade, ça serait du Gatorade. Mais c'est juste une espèce de baril qui boit. Puis les lézards ne sont pas avec vous autres? Non. Ça sert, comment elle va? Es-tu correct? Elle va pas bien, elle était comme décédée. Il dépose son baril d'eau deux secondes, il regarde un peu par la fenêtre. Il reniffe. Ah! Puis vous autres, comment ça va? Pas pire. Fais-tu des oeufs? Deux oeufs pour mon homme! On dit jamais non aux oeufs. On se rappelle que c'est une bine avec un coup de griffe. Et il commence à regarder, il s'affaire un peu autour, il tasse un paquet de livres, de lettres, de missives qui se sont accumulées dans les derniers mois. Puis il fait, ah ouais, c'est quoi l'affaire des bateaux? Sont-tu avec vous ces gars-là? Non, c'est l'empire, ça rien. Vous autres, on sait pas qu'est-ce qu'ils font là. L'empire, ça rien. Ah oui, 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 ça doit être eux autres qui m'ont donné ça. Puis là, il vous balance majestueusement... Une missive qui traverse le Grand Hall et qui atterrit dans les mains de Thirou, le voleur acrobate. Noble dragon, c'est avec grand regret que vous constatons que vous n'avez pas donné réponse à notre dernière missive. Nous vous demandions humblement de bien vouloir libérer Kevin Sporn afin de rétablir le bon fonctionnement du continent. Vous nous voyez dans l'obligation de reprendre la ville par force. Notre invasion commencera le 29 juin en soirée, si cela est possible avec vous. Nous vous laisserons réintégrer votre ancien domicile des îles draconiques sans peine si vous nous remettez sain et sauf Lord Corwell et sa famille. Cordialement, et bien à vous, Marc-Henri Vautrel. Lord Richard-Henri Von Ouell. Seward de l'empereur Claude-Éric Ier de l'Empire saurier. Ça, c'est un nom qu'on va se souvenir. Richard-Henri. Ah, ben oui. Ah, ben oui, c'est un petit coup. Ça doit être aux autres qui m'ont envoyé les lettres et il y a effectivement une espèce de grosse pile de lettres toutes plus polies et plus courtoises les unes que les autres qui sont accumulées dans un coin du palais. Là, c'est quoi? C'est une espèce d'invasion, c'est ça? Oui, c'est ça que se passe, Jim. OK. Ben, je ne comprends pas. Pourtant, je pense que j'ai fait du quand même bon travail. Vous regardez par la fenêtre, vous voyez la plupart des bâtiments de la ville détruits par les flammes. Ben, écoutez, je pense que j'aurais le droit à une deuxième chance. Je veux dire, tout le monde a le droit à une deuxième chance. À balein! Ben, je ne sais pas. Je pense que tu as tout essayé. Il grogne, il se retourne, il continue à faire l'omelette pour Tyreau. Bon, ben, écoutez, les gars, il faudrait que vous commandiez peut-être mes armées. Comment tu veux qu'on les contacte? Non, 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 que vous preniez le contrôle de l'armée qui avait une sport pour repousser l'envahissage. Je veux dire, on n'aura pas beaucoup de choix. J'aime pas ça. Je ne voudrais pas en venir là me battre, mais là, il ne me laisse pas le choix. Il me tord un bras. Mais tu ne pourrais pas juste caleisser le feu d'un bateau? Ça irait plus vite qu'on avait l'autre chose à faire à soir. D'une griffe agile, il se gratte les écailles. Mais je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? J'attends quelqu'un. Et il regarde par la fenêtre, toujours. Vous constatez qu'il semble attendre quelque chose. Depuis la première fois que vous l'avez vu, il regarde souvent par cette même fenêtre. Une magnifique fenêtre. Qui donne vers où? Qui donne vers la montagne et la jungle. Est-ce que c'est une dé? Je suis marié. Ouais, mes filles! Ouais! Ouais! On se rappelle que c'est un enfant de 12 ans. Non, mais il n'est pas fidèle nécessaire à l'enfant. On n'a pas que vous n'êtes pas fidèle. Non, bien écoutez les gars, regardez le jeu. Les gars! Et soudainement, de derrière le grand hall, trois silhouettes se découpent. Mais voyons donc! Des mercenaires engagés par Jean-Michel pour défendre le continent. Il s'agit de nos trois amis ici, Max, Shadow... Moi, j'ai dessiné mon bonhomme. Je ne sais pas si... J'étais un centaur. Moi, j'ai mentionné que pendant que Jesse dessinait son bonhomme, j'ai également dessiné mon bonhomme. Je suis un gobelin très bien habillé pour individuer son espèce. et derrière ces deux personnages, soit le centaur Shadow et le gobelin Max, BOOM! BOOM! Vous trouvez Ponga, l'ogre! Et voilà, magnifique personnage tout en profondeur. C'est toutes les sortes de bâton. Le beau bâton. Le petit bâton. Voyez Ponga qui fouille dans une espèce de besace, qui se traîne derrière lui pis Jesse fait non, non, non. Pas gaffe. Pas gaffe. Focus. Focus. Je présente mon armée, les gars. Donc, ils sont un peu comme... Je ne veux pas comment dire, mes gophers. Nous sommes de retour pour vous joueur à un premier tour! Oh yeah! Un personnage, je viens de voir! J'espère que mon accent ne sera pas trop énervant pendant trois heures! Mais quand ça commence, que Jesse me gâche. Nous, les gobelins, sont particulièrement irritants dans les oreilles non habituées à notre accent! Je l'aime, j'ai. C'est un accent, toi, hein? Une affaire d'hommage! Fait que Jean-Michel fait, je suis très content que vous ayez décidé de prendre le contrôle de mes armées, les gars. Fait que c'est ça... Mais moi, c'est juste le terme armé. Oui. Il me semble que c'est plus que trois, habituellement. Une armée. Vous êtes en train de sous-entendre que nous ne sommes pas assez badass pour faire partie de votre armée! Avec une voix de même, c'est pas sûr que c'est faire à grand-mère. Oui, 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 oui. Ils sont extrêmement vaillants. Ils sont niveau 5. Vous rappelez que vous avez affaire à un homme de lettres au standard couplant, bien sûr! Je pense qu'il y a quelque chose un peu dans Max. Il y a comme un espèce de côté vraiment poète torturé. Il y a-tu une espèce de coiffure un peu funky à la K-pop, genre? Oui, oui, oui. Vous voyez qu'il s'exprime vraiment beaucoup mieux que le gobelin standard qui semble être une espèce d'éroudi. Il y a un bandana. Il y a un bandana. Jean-Michel fait, bon, bien écoutez, les gars, je sais que c'est pas grand-chose, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Je vous rappelle que c'est le destin de Kevin Spork que vous avez entre vos mains. Mais en même temps, on s'en calise de Kevin Spork, non? Oui! Oui! Après toutes les choses qu'on a vécues. Bien, l'important, c'est d'être avec toi. Et c'est là que vous réalisez aussi dans vos têtes, les détectives, que Jean-Michel, vous le connaissez depuis pas si longtemps que ça, puis il a très vite développé une espèce d'amitié unilatérale. De son côté, là, il vous voit comme les meilleurs amis qu'il n'a probablement jamais eu. Et il est très, très, très attaché à vous. C'est sûr qu'il t'a brûlé la dernière fois. Oui, bien sûr. qui m'a un peu pas mal brûlé. Tough love. Écoute. Écoutez, les gars, je sais pas comment... Je sais pas comment prendre ça, là. Moi, j'étais là pour vous. Je veux dire, je vous ai aidé, non? Quand vos amis, là, quand ta soeur a disparu puis que vous êtes allé à chercher dans la montagne? Oui! Tu nous as dit où aller. Mais tu nous as beaucoup menacé depuis le début. Fais un jeu de charisme, Raph. Ha! 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 Attention, si je pogne un 1, je peux rouler. Oh! Il a roulé un! Un magnifique 1 suivi d'un magnifique 3. Moins un charisme. Fais que j'ai deux. Jean-Michel, te pogne. Est-ce que ça te touche une 24? Oui, oui. Mais quand il me lache... Qu'est-ce qu'il me lache? C'est qu'il me lache au sens large? Il te frappe dans sa patte. Il sort la patte par la fenêtre. Tu vois? Oh! T'es au-dessus de la montagne. Tu vois la jungle qui s'étend en arrière, dans la jungle. Il y a une description qui va suivre, là. T'es suspendu. Tu te dis, « Qu'est-ce que c'est quoi le problème? » Hein? « Je n'ai pas montré assez d'amour. Je n'ai pas été assez affectueux avec vous. » Non, mais c'est juste parce que ton amour, tu la montres en version dragon. Pis nous, on est comme des... Ben, je suis un hobbit, moi. Fait que... C'est comme le fun. Moi, c'est des bisous dans le cou, madame. C'est plus des bisous dans le cou. Ça serait le fun si tu me donnes des bisous dans le cou. T'es vraiment prêt de ses énormes crocs et de son haleine fétide. The Gatorade. Il me dépose. Je m'excuse, man. Je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci. J'ai la mèche courte, là. Je suis vraiment désolé. On se fait un câlin? OK. On se fait un câlin, guys! Je suis obligé d'embarquer dans le câlin! Il poigne une espèce de petite poche remplie de pièces d'art et il la jette à terre. La varice des gobelets semble être vos points faibles. Ce sera donc un câlin, tu imagines? Bon, je suis content. Je sens que le vibe est là. Je sens que tout le monde est... J'ai combien de pièces d'art supplémentaires? Tu regardes à l'intérieur, il y a... 9 pièces d'art. Il y a 9 pièces d'art dans cette toute petite poche, mais quand même, 9 pièces d'art pour eux. C'est l'agréable surprise! Merci, Jean-Michel! Jean-Michel, moi, mes oeufs sont encore sur le feu. Oh, man! Je suis désolé, man. Désolé. Fait que pendant que vous faites ça, il fait, OK, ben, regarde, c'est quoi leur condition? Déjà, ils parlaient de Lord Corwell. Peut-être que vous pourriez aller leur porter Lord Corwell, ça serait un début. Non, mais c'est qui, ça? Ah, ben, c'est l'ancien dirigeant. OK, puis il est où? Dans le cachot. OK. C'est où, ça, le cachot? Je sais pas. Je me suis pas vraiment beaucoup déplacé à l'intérieur de la forteresse. Je pense que c'est comme dans le sous-sol, pas loin du cachot. Allons voir, alors! Je vous y escorterai, comme vous pouvez voir. Moi aussi, j'ai une voix. Ben, c'est... Alors, Shadow, t'as travaillé sur l'ancien régime de Lord Corwell. T'étais jolié. Oui, oui. T'as quand même accumulé un espèce de petit... Comment j'oserais dire? Un petit réer. Genre, en travaillant... Dans le cachot, je vais te dire, 1 003 pièces d'or cachées là où tu veux. Pas besoin de nous le dire. Peut-être qu'on le saura même jamais. Et tu descends dans le cachot et t'arrives devant les cellules de la famille Corwell. Il y a Lord Corwell, sa femme et leurs trois enfants, tous morts. J'ai plus oublié de les nourrir. Oupsie! Eh bien, voilà les clés. L'homme voudra sans doute manger l'orchadar. Qui est là dans le cachot? Vous êtes tous là? Vous êtes tous là? OK, je vous dirais, c'est qui les plus brillants? Qui c'est qui a au-dessus de 13 d'intelligence? Ceux qui ont plus que 13 d'intelligence, moins? Non, moi c'est moins 3. OK. Bien, 13, si vous avez un plus 1 mettons d'intelligence, c'est ça. Fait que ceux qui ont plus 1 d'intelligence, il y en a juste un. 3? Alors, faites un jet de perception ou d'investigation. Oh, oui, d'accord. Comment est-ce qu'on fait un jet d'investigation? Tu roules un des 20 puis t'ajoutes ton bonus puis tu me dis ce que tu pognes. Le sages, 14 heures d'investigation, par contre. 14? 10. 10? Non, mais lui, les gens ont plus 1. C'est intelligence, il faudra juste ton bonus d'intelligence. Mais je pense que tu l'as dans tes compétences. À mon jet, oui. OK, d'accord. T'as plus 1, oui. Non, 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 c'est ça, j'ai une lettre. Tu retentes tout le monde. Je suis tellement désolé, j'ai une lettre. Ça fait 20. Mathematics are so fun. Alors, 20! Fait que vous, vous regardez, vous ne constatez pas grand-chose. Effectivement, les cadavres ont l'air d'avoir été oublié là, probablement pas nourri pendant plusieurs mois. Mais rien n'échappe à l'œil aiguisé de Max. Si je puis me permettre, toute cette scène de crime me semble beaucoup trop parfaite pour être un simple oubli. Qu'est-ce que je remarque? Et tu remarques... Ah non, pas une histoire de merde! Je n'ai pas utilisé mes skills d'investigation! Tu remarques que Lord Corwell et ses fils sont des... ont une espèce de... Je ne sais pas comment dire... En fait, ils ressemblent énormément à Wyn. C'est des gars très grands, massifs, avec des longs cheveux blonds. Ils ressemblent à quoi? À Wyn. C'est le nom du personnage de JF. Donc, tu les regardes, tu les regardes, il y a vraiment une familiarité, vraiment frappante. Oh, je rêve de dire... Une familiarité? Oui. Dans l'asence familiale des jours? Non. Peut-être. On ne sait pas! En tout cas, moi, je n'ai rien remarqué. Salut, gang! Est-ce que je peux commencer à manger quelqu'un? Oui! J'aimerais... Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, bien, c'est ça. J'aimerais... Lequel? C'est le lunch, là? Bien, le plus important. Alors, tu saisis Lord Corwell dans la chair putréfiée. Tu viens de dépêcher, n'avez-vous pas remarqué qu'il ressemble un peu à ce doux-là? Là, je fais... Oh, mon Dieu! Du linge qui va me faire! Alors, rapidement, Wyn, enfile les habits et étonnamment, il n'a pas l'air intelligent, mais il y a vraiment une prestance, une carrure, il y a l'air pratiquement d'un noble. Est-ce que j'ai l'air de l'or comme Wynne, un peu? Tu ne l'as pas vu comme tel, mais tu sais, tu as vraiment une gueule de noble. Je veux-tu fouiller un peu les cadavres, là, tu sais, s'il n'y aurait pas des affaires sur les autres? OK, fais un jeu d'investigation. OK. Euh... OK, 16? C'est tout? Bien, oui. C'est pathétique! Mais 16, c'est pas pire! Non, c'est pas ce pire. Ça va jusqu'à 20! Alors, tu penses... Il n'y a rien de très intéressant, mais sur le doigt de Lady Corwell, tu trouves une bague avec un diamant. Ah, mais tu es ici, tu m'as vu? Oui! Oui, c'était un jour de fiançailles. Je t'aime, hein? Il lui a donné l'or de leur souper au Pacini. Ça représente... Bref, un anneau avec un diamant de Lady Corwell. Marque ça dans ton équipement. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Je n'avais déjà un, c'est weird, hein? Ah non, c'est pas vrai. J'avais l'autre. J'ai utilisé les os de la cage thoracique pour jouer ou à l'os du poulet chanceux et voir si ça nous amène la chance. J'ai un petit coup d'assez fort pour casser des comptes. Ça fait que Shadow et Poga sont en train de se disputer la cage thoracique de Lord Corwell. Alors, les autres membres rationnels de l'équipe, qu'est-ce que vous faites? Faites un jet force juste pour voir c'est qui qui a décroché le gros bout. Shadow, Poga? Ah, moi, je ne sais pas après. Je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un goblinoïd. Hein, si tu veux pas jouer. Ah, mais je suis précisé, c'est mystérieux, c'était qui ce matin? Fait que il n'y a pas un gars qui est là qui dit « Hein, 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 hein? » Moi, je le peigne parce que je le veux aussi. Je le force opposer! Yeah! De 20, plus votre force. De 20, plus votre force. Poga est immense, là. C'est une espèce de créature qu'il faut qu'il se penche partout pour passer à travers le palais. Mais malgré ça, les deux tirs! Ouais, arrache la moitié de la cage thoracique. Il te reste un petit bout dans les mains. Mais je vais aller m'outer dans le coin, là! Non, mais là, là, je te donne, tu sais, par amitié. Je vais juste te montrer que je suis la plus forte que toi. Je pense qu'avec exactement la même force et la même intelligence. Ouais, on a moins de moins d'un interne. Magnifique! On est comme faire un genre de montage où est-ce qu'on t'entraîne à devenir noble, là. Tu sais, genre, « A vous sexy for my love! » On te montre des démarches. Tu sais, avec les compétences de déguisement et de performance. Pourquoi? Pour pouvoir aller voir les amis d'ici, là, puis te faire passer pour Lord Cordova. Avec Jean-Michel! Là, pif, pouf, pouf! D'en haut, vous entendez Jean-Michel qui fait « Qu'est-ce que vous faites? » On joue à se costumer! Parce que je vois qu'il y a un stade des cataputes! Non, mais pour vrai, il y a un stade des engins de siège, caliste, dépêchez-vous. On a un plan, Jean-Michel! Un plan? Oui! Montez me l'expliquer! Non, mais... On peut pas te le dire. Quoi? Parce qu'on... On est des amis! Non, mais si t'en sais trop, ça va te nuire. Fais un jet de bluff. Deception! C'est dans... Deception! 15! 15? Non, mon Dieu! C'est quoi? Non, non, non! Fais un... Non, 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 non! Dites-moi rien! Dites-moi rien! Il se bouche les oreilles! Je comprends, je vous fais confiance. Vous êtes les dirigeants de mes armées. Général Thiroux! Yep! Sergent Arbalin! All right! Let's go! Dis rien, Raph! Je peux juste regarder avec dédain. Ma gueule ici! On va te nommer à lieu de nerf quelque chose. Hum! Bon, fait que Wayne, il va falloir que tu te fasses passer pour un homme. OK! OK! Pour ça, on va t'aider. OK! As-tu revu le film Miss Personnalité? Non! On va faire de la pression! On va essayer de le trouver! OK! Fait que qui veut essayer d'inclure quelques petites notions de noblesse à Wayne? Moi, je me serrerais à ça. OK! Brasse un des vins! Je te dirais, fais un jeu d'intelligence. Oh, ta mort! Non, c'est ça, non! Je peux-tu montrer des shots d'arc? Comment tirer de l'arc comme un noble? Je pense que ce qui arrive, c'est que tu as essayé de lui montrer... Tu as une idée un peu biaisée de ce que c'est être un noble. Fait que tu lui dis un paquet de faussetés du genre, ben, les nobles, c'est simple. Ça parle fort! Ça parle fort! Ils se tiennent toujours comme ça! Il faut vraiment que tu aies une démarche spéciale! J'aimerais ça apprendre à faire le... à marcher... On a un noble centaure! Les nobles centaures marchent comme ça! J'aimerais ça lui apprendre à dévorer le cœur de ses ennemis pour donner le respect du peuple. Comme les nobles engrottes! Faites tous les deux un jeu d'intelligence. J'espère qu'on va apprendre de quoi à Ouin! 16! 5! 5! Ouch! Fait que Ouin, pour vrai, ton cerveau est comme blasté. On est comme, « Non, faut que tu fasses ça! » « Il te place des chapeaux! » « Il te coiffe! » « Pis pour vrai, c'est un chaos d'idées! » J'ai tellement chaud à la tête que je m'évanouis. Ah non! J'ai pas pu lui dire que ça prenait un gros marteau! « Ouin, c'est évanoui! » « Ouin, c'est évanoui! » « Jean-Michel te fait un peu d'air. » « Ça va, mon beau? » « Ah, mon amour! » « Non, euh... » « J'ai pas dit ça. » « Je m'impose devant la grosse tête de dragon de Jean-Michel, pis je fais, « Je m'impose en tant que professeur de diction! » « Fais un jeu de l'intelligence! » « Ah, c'est évanoui, là! » « Ben, trois! » Alors, t'étais fucké raide pendant tout le long que les gens essayaient de t'expliquer les affaires, mais là, Max te donne des indices, des exercices super simples, des exercices de diction de la vie commune des gobelins. « Je vais en parler avec une plume dans la bouche, je vais marcher avec une pile de livres. » « La gobeline a gobé trois jujus! » « Je n'aurai fini avec vous, vous soyez une véritable lady! » « Oh, il y a un noble dragon! » Et t'as vraiment assimilé la façon de parler de Max, alors... Alors, t'as vraiment, vraiment bien compris comment ça parle un noble. Tu te sens prêt? Parfait. Pour regarder par la fenêtre... Trois cavaliers à cheval avec l'armure de l'empire saurien se présentent aux portes de la forteresse. « Oh, il est noble dragon! » « Noble dragon! » Puis là, je me suis allé comme... Ah, man. Fermez les lumières, on n'est pas là. Fermez les lumières, on n'est pas là. Allez-y, là, général! OK, on sort. Toi, t'es comme Lord Cromwell, OK? Fais comme si tout était correct. Alors, vous sortez par la grande porte de la forteresse. Les trois cavaliers sont là, ils vous regardent. Vous êtes avec le seigneur dragon. Petite question comme ça, c'est des humains? C'est trois humains, oui. En armure, avec une espèce de grosse, grosse plume verte. Il y a comme une espèce de style un peu empoulé à cet empire-là. Vous êtes avec lui? Vous êtes ses porte-paroles officielles? Oui, en fait, on est non seulement les porte-paroles, mais en fait, on s'est alliés avec le dragon. Vous vous adressez au général Tyru! Un peu de respect, merde! Fais-je de l'intimidation! J'ai envie de vous dire, c'est un personnage qui... Fais que ce qui arrive, c'est un personnage qui... Fais que c'est un personnage qui arrive, c'est un personnage qui arrive. Hé, boy boy. Travise. Oh, shit, quand même! Fait que, tu vois, les deux cavaliers en arrière, les chevaux qui ruent. Moi aussi, je ru. Tu vois, les trois chevaux s'inclinent avec respect. Leurs cavaliers sont comme... Fort bien, général Tyru. Désolé de vous avoir manqué de respect. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Dans le fond, on est avec Lord... Don... 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 Donwell? Don... Corwell? Donc, on travaille pour Lord Corwell. Lord Corwell? Qui s'est associé au dragon, Jean-Michel. Lord Corwell? Oui, il a réussi à convaincre le dragon de reprendre le contrôle de la ville et de remettre les choses en place. Très bien. Si vous voulez bien nous suivre, nous allons vous accompagner jusqu'à la délégation de négociation. Parfait! Fait que vous descendez derrière le petit groupe de cavaliers et vous descendez toute la ville, complètement abandonnée. Est-ce que tu vas embarquer sur moi, ou que tu es général, bro? Ouais, ouais, c'est nice! Je ne suis pas un cheval! Le cheval... C'est vraiment une énorme marque de respect qu'il te fait, là, en prenant sur vous. Ouais, c'est ça. Alors, t'offriras une règle. J'ai ma cape et mes bagues, tu sais, c'est vraiment nice. Fait que tu descends... Alors, vous arrivez sur la plage, près des docks. Tout est abandonné, complètement, il n'y a vraiment plus personne où les gens se cachent dans leur maison. Puis il y a une délégation, vous voyez, il y a vraiment plusieurs centaines de Warforges. À venir, vous diriez peut-être 200, 300 Warforges qui sont là avec des arc-emuses de l'Empire, immobiles, en rang derrière, un petit groupe. Il y a un espèce de soldat dans un espèce d'uniforme très clinquant avec une grande épée. Il y a une espèce de femme qui a vraiment une coiffure de manga, genre des cheveux complètement blancs. Puis il y a une espèce de grosses lunettes, genre avec trois, quatre ajustements possibles. Très steampunk! Très steampunk! OK, OK. Mais c'est pas comme ça que ça s'appelle dans Argot, c'est un autre nom. Puis il y a finalement l'Empereur Richard-Henri Von Howell, qui est en fait le beau-frère de l'Empereur. C'est son steward officiel. Il est là dans une énorme perruque grise bouffante, avec des espèces de trucs un peu français, renaissance 18e. Bon! Vous êtes les employés du dragon? Oui! Général Thiru? On l'appelle Jean-Michel. Jean-Michel! Le dragon. A-t-il un titre de noblesse par lequel je pourrais l'appeler? Le dragon Jean-Michel. C'est plus noble qu'on peut aller, là. Le dragon Jean-Michel. Et qui parle pour lui parmi vous? C'est moi! Le tout sur un centaure. Comme toujours! Bien. Alors, quelles sont vos conditions pour la reddition complète et totale de la ville, aux mains de l'Empire saurien? Ben... Beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup! C'est-à-dire qu'on veut, au minimum, chacun un manoir. Full équip. Donc, tout l'amablement, les électro... les magicos ménagers. Bien sûr, c'est la va soi. Évidemment! Ils peuvent s'être en vitrine. En vitrine! C'est comme stainless, mais... plus deux. On veut surtout une garde complète qui va s'occuper de la sécurité de la ville et veiller au bon fonctionnement de tous les commerces, dont la mercerie que vous m'offrirez. Mercerie? Oui. Êtes-vous dans le commerce de la mercerie? Il s'avère que je sois un peu... mercié. Ah bon? Cela est beaucoup! Cela est beaucoup! Tu vois, le soldat à ses côtés, qui lui, il n'est vraiment pas dans le... c'est un autre personnage complètement! C'est qui? Non, c'est un collègue. Alors, il est interprété. On a des suggestions du public. Peut-être qu'à la pause, on le fera passer. Là, on a des suggestions de comédiens et de comédiennes connus qui interprètent les rôles des joueurs. Alors ici, on a un comédien. Alors, le soldat, le capitaine Torren, est interprété par... Luxonné! Oh! Quel ange qu'il a! Est-ce qu'il peut encore faire la split? Luxonné, je vais rouler un dessin pour nous dire, Luxonné, quel âge? Luxonné a 93 ans! Oh! Il fait plus la split! Oui, mais il fâche qu'on en a! Donc, Luxonné qui est là... Ouais, c'est quoi? Il faut vraiment que je travaille avec mes imitations de comédien québécois! Luxonné qui est comme... Je suis déçu que le dragon ne soit pas venu avec vous. J'aurais aimé ça voir cette bête-là en personne. Ouais, mais le dragon, là... Il est un peu Tintin. Il est un peu Tintin. Ouais... Tintin! Dans le sens où? Il ne comprend pas tout, tout. Il n'est pas vite, vite. Puis là, ce qui arrive, c'est que... Alors, on a réussi à le convaincre de se calmer. OK. Mais de le faire sortir, ça pourrait foutre le trou. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais juste le voir. Une créature comme ça, c'est la seule chose qui m'a fait sortir de mon château. Il fait venir sur ce... Faire un dessin! Faire un dessin du dragon. Oui! Il est bon en dessin! Il dessine du dragon! C'est à ce moment-là, quand vous pointez Shadow, que tu vois qu'il y a comme une espèce de lueur qui passe dans ses yeux, puis il fait comme... Je ne suis pas une créature! Désolé, je ne voulais pas vous choquer. Puis là, Luxonné, de 93 ans, passe ses yeux sur toutes les parties de ton corps en faisant comme... Wow! Arrêtez de regarder ma croupe! Désolé, c'est l'instinct du chasseur. Quand je vois une belle bête, j'ai tout de suite envie de la chasser. OK, bien là, je vais me fâcher en regardant les autres pour dire comme « poignez-moi quelqu'un ». Ah, bon, ben, je suis... OK, OK, OK. Merci, là! Ouais, mais je pense que le plus urgent, désolé de vous interrompre, Richard Henry. Non, 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 allez-y! Le torrent s'annonce puis fait « Lord Corwell, où est-il? » C'est une des conditions importantes des négociations. On veut le revoir vivant. Il fait partie de la famille de l'Empereur. Mais là, moi, je l'avais caché en dessous de ma... De ma cape noire. Puis là, je fais « Tadam! » C'est vraiment lui! C'est vrai! Bonjour, je suis Lord Corwell! Si jamais ton personnage se retourne pour avoir mon approbation, je te fais « Docteur ». Parfait! Mon travail ici est accompli! Un autre miracle! Il signe Max! Ok, je vous demanderais à tous les deux de faire un jet de deception. Mais juste vous deux, Poga et Wain. C'est ça avec la intelligence, ça? C'est le charisme. Le charisme, ça va pas faire mieux. Oui, c'est 17. Oui, c'est ça. 17? Oui, oui, oui! Fait que Poga qui est là puis qui essaye vraiment fort de dire « C'est pas un de nos amis qu'on a déguisé! » Puis tout le monde est comme « Tailleu, Tailleu! » Tu fais ton petit numéro, tu vois que Torren est extrêmement suspicieux. Le capitaine, là, il te regarde puis il est vraiment pas sûr. Il a vraiment l'impression qu'il est en train de se faire « A foodie! » Vos captifs! Bon, je veux dire, vos capturateurs! Oui! Comme on dit par chez nous! Oui! Ils ont été bien avec vous! Jean-Michel, il est super cool! Cela est étonnant! Un dragon civilisé, on ne pouvait pas s'y attendre! C'est de même que c'est de même! Ma foi! Et votre femme et vos enfants, comment vont-ils? Ils sont morts! Quoi? Morts? Mais dans quelles circonstances? Dévorés! Dévorés par qui? C'est des gens sclarés! Dévorés par cette becque? Il était déjà mort! Tu vois, tout le monde se retourne. Tu vois, la fille avec la grosse couette manga. Elle lève une main. Tu vois, les 300 Warforged qui pointent leurs armes dans votre direction. Je prends ma massue! Non! Ce n'est pas une bête! Vous êtes espéciophobe! Vous êtes... Ogrophobe! Fais un jet de charisme pour essayer de désamorcer la situation parce que là, les gens sont très nerveux. pis tu vois, Richard-Henri, Lord Von Orwell... Les gens sont comme ça! Vous devez l'accepter! Oh, Christ! 15! 15! Mais tu vois, t'as touché quelque chose chez la dame qui s'appelle Taloula. Ah, c'est bon, ça! C'est une suggestion du public de la dernière fois, d'ailleurs. Taloula qui comprend soudainement l'importance de la différence. Ben oui! C'est ici, hein! Ah, c'est là! Ah oui! Une imitation facile! Une imitation facile! Il n'y a jamais d'imitation! Si c'est Michelin Langteau, je suis correct! Ah, c'est là! Chelsea Beretti? Qui c'est qui, ça? Chelsea Beretti, est-ce que quelqu'un sait c'est qui? C'est qui? C'est la fille qui joue Gina dans Brooklyn Nine-Nine. Oh! OK! Ben oui, ben oui! Sur le show, maintenant! Alors, Chelsea... Ça va être sur le Tumblr, ça, mes amis, ça n'a pas d'allure. Alors, Chelsea comprend soudainement l'importance de la différence. Couch! Descend son bras. Couch! Les armes descendent. Oh! Mais fais pas ça, c'est mon ami! Il est si talentueux! Fait que, l'homme de Van Orwell fait, oh, très bien, très bien. Écoutez, des accidents peuvent arriver. Il m'arrive, moi-même, parfois, d'oublier de mettre mon rouge avant mon phare. Un match! 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 Très bien! Les négociations vont bon train! Je suis heureux que nous ayons une entente! Par rapport à l'entente monétaire... On peut négocier... Disons, je ne sais pas moi, 50 000 par personne? 75! Soudainement, quand tu parles de chiffres et d'argent, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses yeux. Il est soudainement moins sympathique, je te demanderai de faire un jet de persuasion. 11! Oh! 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 Ma foi, mon bon ami! Vous n'êtes pas nécessairement en position de négocier! Je vous rappelle que nous avons une armée à siègeant votre ville. Alors, soyez... Comment dire... Mettez un petit peu d'eau dans votre vin, coudonc! Ah! 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 Non, mais... C'est parce que nous, on a un dragon! Je sais pas si vous regardez, autour là, tout est en feu, détruit, il y a plus... Et il se remet de brosses assez bien en plus, alors... Il attend une dette! Là tu vois Toren qui fait, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ce dragon-là, il fait pas partie de l'équation. Il va quitter dès la fin des négociations, il va retourner dans ses îles et il ne reviendra plus jamais. Si, les négociations sont acceptées. Les négociations, c'est 50 000 pièces d'or pour tout le monde, puis vous crissez votre camp. C'est simple, non? C'est comme pas des négociations, ça. Ben 75, c'est moins que 50. Je vais prendre le wimp au cou avec ma lance. Oh! Fait que tu fais une menace, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu graisses là? Fait que Shadow, il... Le Shadow tue et Cornwell! Qui a le gros bout à ce temps? Oh! Fait que tu fais OK. Très bien, très bien! Il claque des doigts, il y a des warfords qui arrivent avec des coffres. 75 000 par personne, nous vous les apporterons au palais à la fin de la soirée quand nous serons sûrs que le dragon a quitté la ville. Faut vraiment pas que le vrai meure! Alors, les conditions sont acceptées. La moitié tout de suite, l'autre moitié ce soir. Fais un jet de persuasion. Oh! Un, un! Échec critique! Donc, tu vois, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Euh, cinq, la moitié tout de suite. Je dis la moitié ce soir, puis le reste ce soir. Merci, merci, ça, ça marche. Fait que tu vois, il y a comme un instant, il y a quelque chose qui est passé dans ses yeux, comme si tu avais touché comme une corde sensible de son passé trouble. Oh, shit! Puis, il a failli péter une coche, mais il fait très bien. Nous vous porterons l'or ce soir. Je suis heureux que nous ayons pu nous entendre. Alors, là, il passe la mettre, tout ça, comme ça, à tout le monde. Oh! Il passe comme ça. Et à ce moment-là, vous entendez... Wip! 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 Et tu vois, princesse Pate-douce, un tout petit caniche blanc impérial que les amis ont trouvé au début de la saison. Wip! 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 Princesse Pate-douce! Ils sortent dans les bras de J.F. Puis, à ce moment-là, tu vois, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux de Richard Henry, puis il fait comme... Princesse Pate-douce! Princesse Pate-douce! Mon chien! Qu'est-ce que vous faites avec mon chien? Je me suis lié d'amitié avec lui! Il nous a été dérobé par des voleurs! Un hobbit! Un sale hobbit! Puis, il regarde... Rendez-moi mon chien immédiatement! Toutes les armes sont pointées vers vous en ce moment! Moi, je vois le petit chien, je vis le petit chien. Non, pas Princesse Pate-douce! Elle a dit aux autres d'arrêter de me pointer, j'aime pas ça. C'est pas le lapin! Rangez vos armes! Puis là, tu vois ta loulou qui sait pas trop quoi faire. Rangez vos armes! Ce chien! Et toute ma vie! Donnez-moi Princesse Pate-douce immédiatement! Donne-tu donc, tu sais... Ils ont des... God Mediévaux! Donne-lui! Tu vois... Le chien devrait décider! En tout cas, ça c'est oui! Il reprend Princesse Pate-douce. Princesse Pate-douce est en train de se débattre dans les bras de Richard. Oh! Oui! Nous allons pouvoir recommencer à se faire des petites coiffures! Et il retourne vers l'arrière. Puis vous, vous reprenez le chemin vers le château. Nous nous voyons ce soir! 75 000 pièces d'or pour chacun d'entre vous! Et dites bien à Jean-Michel de déguerpire, hein? C'est notre seule et unique condition! Donc là, moi, j'arrive pour partir avec les autres, puis je fais... Ah non, c'est ça. Moi, je pars avec toi. Euh... Vous partez avec moi! Nous le gardons, pour être certain! Très bien! Très bien! Gardez l'otage, mais prenez-en bien soin! Oui, oui! Et là, vous repartez. Oui, t'as un dernier regard vers l'arrière, et tu vois Princesse Pate-douce qui se débat dans les bras de Von Orwell. Waf! Waf! Wai! Wai! Je crie ça! Bon, en anglais, oui. OK. Vous repartez en direction de la forteresse, Penaud. Vous voyez qu'Ouin a quand même un peu de peine d'avoir quitté. Ben, je braille, comme j'ai jamais braillé, là, genre... Waaah! À moi, les gogosses de Pokéball que j'ai, là... Oui. Comment ça fonctionne exactement? Peux-tu comme il donne une balle à lui pour qu'il enferme son chien dedans? Oh, je voulais jamais qu'on explore cet objet-là! Mais moi, j'ai ça, tu sais! Euh... oui, je pense que oui, je pense que tu peux. T'sais, y'a-tu comme une distance? Est-ce comme au Wi-Fi, genre? Tu l'as jamais essayé exactement. Il faudrait que tu l'essayes pour voir quelle distance tu peux emprisonner dans ta Pokéball médiévale magique une créature pour qu'elle soit enfermée dans ton sac à dos. OK. J'ai-tu encore un sac sans fond, c'est qui l'autre? Euh, oui, t'en avais racheté un après que ton premier ait pété. Alors... On peut s'arranger sur le rawa, ton chien. Vous repartez vers la forteresse, vous voyez Jean-Michel qui est là par-dessus, la palissade qui est comme... Hey! Hey! Salut, ça a bien été. Oui! Mais c'est juste que... T'avais-tu besoin de vacances? T'avais vacances? Mais non, je pète le feu! Non, c'est pas vrai, c'est pas... Justement, ça fait partie d'un des problèmes que tu fais. C'est juste que ton style de management de la ville ne correspond pas nécessairement à la survie de tout le monde. Sauf qu'on pense que peut-être que ça serait bon que tu t'achètes un condo à quelque part. Je sais pas. Je veux dire, j'ai changé beaucoup de choses dans la ville. Les choses ont l'air de bien aller. Il y a personne qui s'est plaint. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui veut se plaindre. Fais un jeu de charisme. Oh! OK, j'ai... Ça se peut-tu que t'as des avantages à cause que t'as une armure avec plein d'obscénité dessus? Effectivement, astille, j'ai des avantages. Fait que tu brasses deux fois, tu prends le pire résultat. Ben super! Oh! Ben 10. 10? Ah! C'est pas si pire. Ouais. Tu vois qu'il fait juste s'asseoir dans la salle du trône, puis il fait, moi, je bouge pas d'ici. Moi, je suis ici pour rester. J'attends quelqu'un. Il regarde par la fenêtre encore. À gauche, à droite. Je vais rester ici tant que j'aurai pas eu mon message. Mais vous pourriez peut-être vous rencontrer à mi-chemin. Hein? Toi pis la personne. Ah oui? Est-ce que ça te tente, toi, de la rencontrer à mi-chemin? Je pourrais te crissé par la tête! Je pourrais te lancer dans le jeu! Ben... On serait pas contre, vous autres! Voyons, toi, crissé! Vous êtes qui, vous, monsieur? Mais, euh... Là, c'est juste ça, d'en faire, Jean-Michel. En fait, là, nous, on a réussi à négocier un bon montant qu'on pourrait partager avec toi en échange que tu partes une nuit. Je pensais que je suis là pour le cash, c'est ça? Non, non, non! Ben, les autres, on les a convaincus que t'allais partir. Parce que les autres, leur condition, c'est que tu t'en aides. Mais, ils vont s'en aller, un moment donné! Tu pourras revenir! Pogne, il y a une espèce de tonneau rempli de vin. L'eau! Bois! Pourquoi tout le monde trouve que je fais de la job de marde? Je veux dire, je me donne avec... Je donne tout mon coeur là-dedans, moi! C'est pas ça, le problème, Jean-Michel! Tu sais bien que tu fais les bonnes affaires, c'est juste que des fois, c'est un peu maladroit, pis t'as une ville d'humain, t'es un dragon, c'est pas la même façon de fonctionner! Je sais où, votre père? Il regarde Raph dans les yeux. Charles, qui est interprété par Benjamin, mais qui n'est pas là présentement, on le salue, peu importe où est-ce que tu es. Il est à sa première? Il est à sa première, allez le voir, Terre d'été, l'ancien presbytère à Granby. Alors, vous avez le temps? Vous avez le temps, dépêchez-vous! Je sais où, votre père? Il est vivant? Vous m'avez parlé que vous l'aviez perdu, pis que vous le cherchiez, qu'il était à Kevin's Park. Je sais exactement où est-ce qu'il est. J'en ai parlé avec Adrien, mon valet. Il connaissait tout le monde en ville, ça fait des années qu'il travaille ici. Pis je pense que je sais où est-ce qu'il est en ce moment. Je pourrais vous le dire. Ou peut-être que non! Mais mettons qu'on paye la nuit à l'hôtel le plus proche. Mettons! Pis demain matin, on pourrait essayer de trouver mon papa? C'est une bonne idée. Si on faisait ça de même, si vous défendiez la forteresse avec vos vies, jusqu'à la mort, ouaiiii! Pis qu'en échange, je vous dis, « Zio, votre père, qu'est-ce que vous dites de ça? » Non, mais on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous avez les guerriers les mieux équipés de toute la région. J'ai une lance! Je n'ai aucun enjeu personnel dans cette quest! Et soudainement, t'entends, « Max, mon fils! » « Papa! » C'est un rêve récurrent qu'il fait. On va le travailler dans le prochain épisode. Je suis affroyé par le moment maintenant qu'il n'est pas seulement un flashback de ma jeunesse. Fait que vous voyez Jean-Michel, qui se prend dans le trou de la salle du trône, qui grimpe sur le plafond, qui sort du château, qui fait, « Moi, je ne bouge pas d'ici. S'ils viennent, je les tue. » Vous avez compris? Ah! Ben, problème réglé. S'ils viennent, tu les tues. Oui! Et si vous m'aidez, je vous dis, « Où est votre père? » On va l'aider, mais on va le tuer. Oui, en même temps, veux-tu vraiment savoir où est ton père? F*** ton père! Râme de l'aile! Ça fait quand même deux saisons qu'on est là-dessus. Oui! Jean-Michel est sur le toit. C'est pas notre problème! Jean-Michel est sur le toit. Le soleil se baisse lentement sur Kevin's port. Et vous entendez les pas des Warforges qui s'approchent du château. Avec à leur tête, Corinne, sel. Derrière lui, Taloula, interprété par Chelsea Peretti. Mais Jean-Michel, si tu veux nous aider à les défendre, la meilleure stratégie, ce serait de les prendre par surprise. Hein? Ah ouais, hein? Hein? Puis, ce que tu pourrais faire, c'est que tu fais semblant de t'en aller. Eux, ils vont baisser leur garde, ils vont nous donner full de cash. Puis on les tue! Tu reviens par en arrière puis on les tue. Ouais. Est-ce que tu fais un speech dans le but de le persuader ou dans le but de le manipuler? Est-ce que c'est tes intentions réelles ou pas? Non, c'est une intention réelle. Persuasion. Ouais. Fais un jeu de persuasion. Onze encore. Tu viens, il est sur le point de s'envoler, il revient puis il fait. Donc, si je comprends bien ton plan. Ouais. Je les laisse rentrer dans le château, ils vous donnent de l'or, puis après ça, moi, je les tue, puis après ça, vous, vous les tuer encore plus. Mais il faut qu'il comprenne que tu t'en vas. Wink, wink. C'est de la haute stratégie militaire. Je comprends pas! J'ai bien fait de vous nommer général, tiré. OK, on fait ça. Vous m'avez convaincu. Je compte sur vous. Puis s'il y en a un seul que je vois pas donner tout son cœur au combat, je le mange. J'ai compris? C'est un deal. Max? Ça me semble être beaucoup d'efforts pour un dévice narratif duquel je ne faisais pas partie initialement. All right, j'imagine. Il pogne une petite poche près du bureau, puis il te le lance. Allez, qu'un danse pour moi. L'erreur, il se dégoûne là! Dans cette poche, tu trouves trois pièces d'or. Oh, merde! Un feu pour encore moi, mon Seigneur! Et vous montez sur les palissades. Les hommes de l'armée de l'Empire saurien sont là. Les warforges avancent le long du sentier qui monte la montagne. Un peu, c'est qui le chien? Hé, c'est mon chien! C'est mitouf! OK, OK. Oui, oui. Raphaël a un compagnon animal qui est un golden retriever. Non, c'est un berger allemand. Oh, pardon! Un berger allemand sur lequel il peut monter. Je sens que tu as une belle tortue! Alors, lentement, les unités warforges viennent se placer aux palissades de la forteresse de Kevin's Fort. Général, savez-vous de quel challenge rating ils sont? Médium, je dirais. Encore une fois, de la haute stratégie, derrière les unités warforges se trouve Thorin qui est maintenant dans une espèce d'armure faite avec des pots d'animaux chassés partout à travers la planète. À ses côtés, il y a le comte Von Howell qui porte dans ses mains princesse patte douce qui est à nouveau pomponnée et maquillée. Oui, c'est la petite boulette de papier blanche. Et derrière, Taloula qui est là avec son attirail et steampunk prête au combat ainsi qu'une baliste et une espèce de patente qui doit être un engin de siège. Je ne sais pas trop ce que je pensais quand j'ai dessiné ça. Ça a l'air d'une table. Ça a l'air d'une table. Une table à dîner avec un beau centre de table. Cette table fausse droit sur nous! Alors, du haut de son cheval parce qu'ils sont montés ici, Capitaine Thorin et Comte Van Orwell. Le Comte Van Orwell vous crie « Très bien! Nous avons la charrette avec votre argent. Envoyez-nous Lord Cromwell et nous vous enverrons vos 75 000 pièces d'or chacun. » donnez-nous une seconde s'il vous plaît! Je voudrais en profiter pour coller un caucus en fait. Une question qu'on soit vraiment certaine c'est quoi le plan qu'on décide. Alors, vous vous attroupez toutes autour des créneaux? Qu'est-ce que vous dites? Donc, je n'ai pas vraiment compris ce que nous sommes censés faire! Il faudrait peut-être juste décider, on veut-tu comme Jean-Michel un peu le péter ou on est comme on risque de la vie et on veut plus battre l'autre armée parce que ce n'est pas trop là. qu'il faut faire c'est qu'il pourrait péter un peu Jean-Michel pour qu'il en a pas On prend un cash et on se pousse. Oui, mais on a besoin de savoir son père il est où. Vous vous trouvez dans une situation un peu délicate parce que vous avez à choisir un cas entre le dragon potentiellement meurtrier et un empire qui s'étend sur toute la planète qui est la puissance économique et militaire. Je voudrais vous rappeler que nous travaillons pour le dragon alors quiconque qu'on voit ici une travailleur va se ramasser avec une grosse tape dans le dos. Il suffirait de kidnapper un chien. C'est pas drôle mais c'est une bonne idée je pense. Fait que là vous êtes comme en caucus là hasard, hasard, hasard puis tout le monde est là sur leurs chevaux les warfords se grattent un peu là est-ce que tout va bien? Moi je veux savoir les warfords c'est gros comment? Un warfords c'est à peu près de taille humaine on dirait vraiment une armure avec une chair en bois animée magiquement. Ok, puis c'est une armée de ces bonhommes-là. Vous voyez, chacun de ces petits cartons-là représente une unité warforged dans chacun des bataillons il y a 15 warforged j'essaye une nouvelle petite tactique de monstre ici c'est comme des espèces de meutes de fou c'est comme des 60 donc en total il y a 75 warfords qui les accompagnent Charles? Ils sont en train de s'impatienter de l'autre côté un petit peu comment? Le rempart il doit être à peu près haut d'une dizaine de mètres quand même des hauts remparts ça ne se pitche pas bien en bas ben disons qu'il y a un petit peu de dégâts de chute mais il y a un escalier derrière qui vous permet de descendre dans la cour du château ben moi je dis que tu pourrais aller avec eux faire semblant que t'es avec eux tu pointes ton chien tu reviens bataille, bataille, bataille cash, 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 cash mais il n'y aura pas de cash s'il y a de la bataille non parce que tu y vas il nous donne le cash là toi tu reviens ah ok et là taurine du haut de son cheval ça se fuit allez comme moi elle descendait immédiatement et on fait rentrer l'argent puis il nous donnait un instant le seigneur c'est chien dessus chien dessus mais que voulez-vous dire il faut le changer immédiatement il semblerait qu'il se soit emballé dans le feu de l'action des négociations mais là tu vois il y a juste Van Orwell qui fait on sait ce que c'est tu peux faire un jet question de cimenter toute cette histoire dans le matériel collectif faire un jet de deception oui bien sûr si tu l'as je vais peut-être marquer bluff je suis comme un peu un peu un peu un peu un peu 5ème ajoute au charisme un bracelet ok d'accord oui bonne chance 11 11 fait que tu vois tu as une qui s'impatiente vraiment il passe son cheval il arrive aux deux warfords qui sont en train de tirer le chariot ils font allez avancez puis là il arrive devant ses unités puis il fait cramwell descendez immédiatement il parle à toi directement j'arrive 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 attaque là je te donne une fuckéball pour que tu mettes ton chien dedans je peux vous faire descendre par raccourci cheval chez moi mais je ne suis pas le cheval puis je vais accrocher ma corde magique de 30 mètres en haut ok une place solide genre pas sur le chien puis je vais faire j'aimerais ça faire un jet d'acrobatie pour galoper sur le mur en descendant comme si j'étais dans la matrice wow tu rappelles un stock de centaure ok alors tu peux rouler un jet d'acrobatie pour cette manoeuvre est-ce que j'ai un avantage non ah ben tu as une corde magique ben en fait oui oui je vais te donner l'avantage oh oui vas-y vas-y oh oui déjà pas pire 23 23 23 puis 24 alors si Guillaume le métivière j'étais un centaure ça aurait l'air de ça parce que tu descends sur un temps mes amis tu entends même un warforge faire euh il y a des émotions juste celui-là trouver lequel c'est genre c'est que c'est que j'aime Johnny 5 mais warforge oui je sais pas c'est lequel attention je vais mettre une marque de chasseur dessus ça me donne un bonus pour le tuer mais je viens de me rappeler c'est qui parce qu'il est spécial oh le warforge ouais ben il y a des émotions ok fine fait un jet de de perception pour essayer de le trouver c'est pas ses sagesse il y a un side quest ok attention ah 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 tu l'as tellement trouvé il y a vraiment dans cette unité de warforge là il y a un warforge qui tu sais toutes les autres sont vraiment là de glace lui il est comme juste ça regarde auto pis il est comme « Wow! Je peux pas croire que ça se passe! » En descendant, je vais le pointer du doigt en criant « Tu es spécial! » C'est l'arme d'huile! Le Thorin vous regarde dans celle-là ici. Thorin, il te regarde pis il est comme « C'est, c'est, c'est serpentillage! » Il pogne par le poignet, Cromwell. En fait, « Mouin! » Pis je te demanderai de faire un dernier jet de « Deception » quand il te prend pis qu'il te regarde dans les yeux. « Oh, t'as beau, Redman! » « Euh, mon vent! » « Je vais te demander « Fuck me! » » « C'est avec ses autres professeurs! » Lord Cromwell? « Oui, c'est bien moi! » Vous n'aurez plus à subir cette jungle atroce une journée de plus. « Venez avec moi! » « Fais t'entrer le chariot! » « Pis toi, qu'est-ce que tu fais, centaure? » « Ben, il faut que Corwell est sur moi, fait que... » « Ah, tu chevauches avec... » « Il me chevauche. » « Ok, oui. » « Fait que j'arrive avec le cheval, là. » « Je pense qu'il t'arrête. » « Tu vois, j'ai descendu, là. » « Oui, oui. » « Tu vois, ça peut approcher les caméras et j'ai descendu. » « Là, là, t'es encore sur moi, là. » « Mais je pense qu'il t'arrête pis il fait « Vous, vous restez ici. » « Pourquoi? » « Parce que je suis un centaure. » « C'est un peu intolérant. » « Fais un jeu de persuasion. » « Tu t'en faibles les chiens. » « Six. » « Fait que tu essaies de le convaincre. » « Il fait juste te regarder. » « Tu vois qu'il y a sa main qui fait juste chatouiller ton biceps en faisant comme... » « Je vais faire un jeu pour me contenir. » « Un jeu de constitution pour pas faire de réaction. » « En vain, c'est bon, je reste de marde. » « Mais je veux que ce soit clair. » « C'est vraiment, genre, le fait qu'il n'a jamais vu encore un centaure et la pulsion du chasseur qui fait « Nous allons nous retrouver, mon ami. » « Attention, luxonné. » « Vous ne savez pas quel bain êtes-vous chatouiller en ce moment. » « Foum, split. » « J'espère qu'ils vont finir ensemble. » « Fait que qu'est-ce que tu fais? » « Il a encore sa main sur ton chest. » « Il veut pas que tu avances davantage. » « Il est assez nerveux à l'idée d'avoir quelqu'un qui connaît pas derrière ses lignes. » « Voulez-vous faire une petite ride, Luc? » « Fait que t'essaies de faire appel à sa curiosité. » « J'essaie de... » « Je ferais mon agarce centaure. » « Fais une persuasion avec des avantages parce qu'il est vraiment fermé à l'idée. » « On a 9 puis 13. » « Non, il est pas tenté. » « Il a le mal des transports. » « Excuse-moi, je sais que t'as un centaure et... » « C'est complètement différent, je le sais. » « Fait que qu'est-ce que tu fais? » « Il regarde Cromwell puis il fait descendre immédiatement. » « D'accord. » « Fait que je descends. » « Comme un noble le ferait. » « Oui. » « Je descends galopant comme... » « Comme tu vas me montrer. » « Ah oui, oui, oui. » « Il essaie de te souffler, il essaie de te faire partir en faisant comme... » « Ah, mais là, tabarnak... » « Je ne suis pas un cheval! » « Je dégaine mon arc dans sa farce. » « Oh, shit! » « Puis je l'attire sur le côté comme si je faisais un drive-by, merde. » « Toutes les unités Warfarge s'activent vers toi. » « Tu vois ici, Taloula en arrière... » « Il y a quelque chose dans son dos qui s'active... » « Et elle décolle dans les airs... » « Sur ce pot de noix de Grenoble en spécial. » « Elle a un jetpack! » « Très bien, maintenant nous savons que tu as un jetpack! » « Je vais peut-être même pas un jetpack... » « C'est la première fois qu'elle a une fois, je m'excuse. » « Non, mais non, je vais rester devant la porte. » « Fait que tu accompagnes le chariot avec l'argent qui entre à l'intérieur ici. » « Les deux portes sont toujours fermées. » « Il doit y avoir une espèce de façon de les ouvrir. » « Est-ce que vous laissez rentrer le chariot? » « Pendant qu'ils sont en train de faire toutes ces choses-là, » « Je remarque que j'ai la possibilité de faire un spell qui s'appelle déguisement. » « OK. » « J'aimerais ça me déguiser en petite fille vraiment adorée. » « Y a-t-il moyen d'avoir une espèce de Shirley Temple médiéval? » « Absolument. » « Fait que tu peux te décrire juste brièvement de quoi t'as l'air maintenant? » « Oui, bien en fait, je ramasse des cochonneries un petit peu partout. » « À l'aide de pouvoir, de la magie, je me fais de belles... » « T'as l'air d'un manga. » « Oui, voilà. » « J'ai des gros yeux vitreux. » « C'est possiblement un petit panier de pétales de fleurs que je peux disperser au fur et à mesure que le chariot a. » « Est-ce que t'as ça dans ton équipement? » « OK. » « J'ai des moyens de trouver ça dans les rebuts. » « Bien sûr. » « T'en trouves des tas et des tas. » « Alors, tu lances quelques pétales. » « Qu'est-ce que tu fais toi? » « Moi, je voulais descendre à l'aide de mon tapis volant. » « Oh, of course, tapis volant. » « Tu nous donnes des affaires. » « Que je regrette immédiatement. » « Eh oui. » « Oh, tu descends. » « Je vais aller voir si le compte est bon. » « OK. Parfait. » « Tu arrives à l'intérieur. » « Tu vois, il y a deux Warforges qui tirent. » « Dès que tu commences à t'approcher des coffres, » « Tu vois, tu as une qui devient nerveuse et qui fait... » « Tout le monde en position. » « Les armes sont pointées vers vous. » « Tu ouvres les coffres. » « Ils sont vides. » « Évidemment. » « Oh non! » « Fait qu'ils font... » « Tuez-les! » « Fait qu'il y a qui qui est en avant. » « Vous deux ici. » « Oui. » « Il y a Cromwell qui est là ici. » « Pis Torren te pogne Cromwell, pis il te recule. » « Je demanderais à tous de rouler. » « Votre initiative. » « Oh mon Dieu! » « Dave, tu es le plus rapide. » « Qu'est-ce que tu fais? » « Sur mon tapis volant. » « Je m'envole. » « Oui. » « Et je garoche une Pokéball sur l'Amonga. » « Oh wow! » « Fait qu'avant même que les Warforges aient le temps de tirer une seule balle. » « Tu diriges vers elle. » « Tu prends de tes Pokéballs. » « Tu la lances. » « Pour d'abord que tu touches. » « Oh! » « Oh non! » « Ça se pourrait que je tombe en bas de mon tapis. » « Tu t'en pars de ta Pokéball. » « Tu passes à côté. » « Tu lances ta Pokéball qui disparaît dans la nuit. » « Non! » « Et qui disparaît dans un quartier mal formé en bas de la montagne. » « T'as aucune idée où elle est partie. » « Ça m'adonne quand même bien. » « J'avais pas le goût d'expliquer ça. » « Arrête jusqu'à 4. » « Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité pour pas tomber en bas du tapis. » « Ça, ça, ça va pas si mal. » « 21. » « 21. » « Fait que je vais même te donner un petit pot. » « Tu peux t'accrocher. » « Tu voles. » « Mais t'es vraiment passé. » « Tu es rendu plus loin. » « Tu fais un looping. » « On y va avec Arbalin. » « C'est à toi. » « Euh... OK. » « J'aimerais... » « J'aimerais prendre mon grappin. » « Je veux... » « En fait, ce que je veux faire... » « Ça va être vraiment niaiseux. » « Ce que je veux faire, c'est que j'ai toujours une potion de charme personnelle. » « J'aimerais charmer la fille dans le jetpack. » « Fait que j'aimerais ça, comme... » « Il a envoyé mon grappin dessus. » « Là, comme un petit peu la transpercer, mais... » « Non, mais il y a quelque chose qui se guérit. » « M'attirer vers elle, puis donner la potion de charme personne dans sa place. » « Il y a sa bouche, là, tu sais, comme... » « Je peux la séduire, quand même. » « Bill Cosby style. » « Parfait. » « Si on peut plus écouter les légendes de limo, qu'est-ce qu'il faut faire. » « Smooth. » « Alors... » « Tu prends ton grappin. » « Fais un jet d'attaque en direction de... » « Je pense... » « Euh... » « Donc, 14 plus 8... » « 22. » « 22. » « Ça touche. » « Fais le dégât. » « Un des quatre, plus ta dextérité. » « Pyramido. » « Alors ton grappin s'élance dans les airs, se plante. » « Des quatre, plus... » « Euh... » « Plus cinq, neuf. » « Neuf. » « Ah! » « Assois le grappin en plein ventre. » « Et tu te... » « Balances dans sa direction. » « Ouais, je suis comme... » « Je suis comme... » « T'es un jet d'accrobatie. » « T'as un jet d'accrobatie. » « Oui. » « T'as... » « Euh... » « 20. » « 20. » « Fouuuh! » « Tu fends l'espace. » « Et là, elle est sur son jet pack. » « Qui est comme désorientée. » « Puis vous spinez les deux comme ça dans une vrille. » « Oum! » « Oum! » « Tu ramènes ton grappin. » « Et là, oh! » « Tu t'accroches au bas de sa jupe steampunk. » « Tu montres. » « Et là... » « Je vais te laisser une dernière tentative pour essayer de mettre ta potion dans sa bouche. » « Ah! » « OK! » « Fais... » « Fais un jet d'attaque. » « Elle doit souffrir un peu. » « Un jet d'attaque? » « Oui, t'essaies vraiment de pogner sa bouche pendant qu'elle bouge. » « OK, euh... » « 17 plus... » « Attaque, attaque, c'est pas attaque. » « Euh... » « Ah bien, tu touches le 17 d'armure. » « Tu t'accroches à un jeu. » « Pfff! » « T'éclate la potion dans sa face. » « Pfff! » « Oh! » « Je te demanderais de faire un des quatre de dégâts. » « Parce que c'est du verre. » « Est-ce que pour ce moment-là, il peut y avoir la Toon Smooth Criminal. » « Fait que tu vois, la potion qui s'écrase dans sa bouche, ça va avoir un jet...ير de sauvegardes. » « Charisse. Chargelers personnes? » « Quelqu'un...명이 tu as aimé ça on ça? » « Oui oui oui, j'ai aimé ça. » « C'est quoi? » « Wisdom » « Ah! » « Je l'ai vu! » « Échec critique. » Fait qu'il y a un moment où les deux vous êtes en vrai dans les airs, vous vous regardez les deux et il y a... Tu viens-tu souvent ici? Tu sais, je veux dire, c'était un peu intrusif, mais soudainement, c'est comme devenu charmant. Oh, c*****! Ce plan-là a marché! En fait, elle te trouve sympathique. À ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui fait que... Elle n'est pas en amour, mais elle te trouve vraiment sympathique. Il y a comme quelque chose... C'est magique, ça va au-delà de la compréhension. Je n'ai jamais personne qui a tiré dans le ventre pour se rapprocher. Oh, c*****! C'est la première fois qu'on l'a fait, c'est le ventre! Shadow, c'est à toi! Juste à quelle distance du chien, de princesse, quelque chose? Oh, t'es à une distance d'à peu près, je ne sais pas, une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres? Oui. Tu peux l'atteindre en round, étant donné que t'es très rapide en tant que centaures. Là, je suis au moins 40 filles par round. Je te durerais ça. Écoute, ben... Là, j'ai ici, hors de breaker, je peux attaquer deux personnes back-à-back qui sont adjacentes l'une à l'autre. Puis, si j'ai 10 mètres de swing, je peux faire des dégâts supplémentaires. Je peux-tu foncer dedans, luxonner? Luxonner, oui! C'est qui ces deux hosties-là? Il y a luxonner... Puis, à côté, c'est Wain qui fait passer pour l'ordre comme Wain. Ah, ok, non, mais là, je ne veux pas te plier, Wain. Je peux-tu foncer dans Luxonner? Shadow qui se met à charger à travers le champ de bataille, les Warfers qui vous regardent complètement intimidés. Avec ma lance. Ton jet d'attaque. Puis, c'est comme si je faisais de la joute, un peu, hein? Ouais, un petit peu. J'aimerais ça crier, William! 14. Oh, 14! T'arrives, il roule à terre, tu passes à côté. Est-ce qu'il devient quelqu'un d'adjacent à lui-même à ce moment-là? Non, c'est la même personne. Alors, t'as fait ton mouvement de déplacement. On va y aller avec Talou, là, qui est dans les airs, charmé. Mais elle fait, hey, ça dérange-tu si j'arrête deux secondes, parce qu'il faut que je tue ces gars-là? C'est nature! Peux-tu tuer les autres? Fais un jet de persuasion. Normalement, t'aurais des avantages à cause... T'aurais avantage à cause de ton charme personne, mais t'as des avantages à cause de ton armure ou fait juste un jet de persuasion? Persuasion. 14. 14? Elle fait non, mon boss va être vraiment fâché. Puis là, vous voyez, les Warfarge qui s'enlignent pour tirer en groupe! Bam 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 bam! Alors, les deux Warfarge ici qui vont cribler de balles le Centaure. Oh tabarnak! Attention! Est-ce que ça touche une douze? Non! Est-ce que ça touche une douze? Non! Fait que le Centaure se couche à terre. Il y a une volée de munitions médiévales. Ça me penchait derrière comme dans le Matrice. Ha ha ha! Ha ha ha! C'est très réussi. Et ici, ces deux unités-là vont tirer sur Poga. Juste par rapport au design, les autres, ça se passe pas. Ils ont un titre très, très précis. En fait, ils tirent tous ensemble. Ils sont vraiment synchronisés au même moment. C'est une volée. Alors, deux volées sur toi. Est-ce que ça touche une onze Poga? Moi, je suis là, mais ça me dérange pas d'être là aussi. J'ai onze d'armure. Ils tirent par-dessus les palissades. Ah oui, les enfoirés! Ça touche. Et une deuxième qui touche une quinze. Absolument! Alors, les deux salves te touchent et tu... J'ai mon générateur de dé, juste pour dire. J'pensais que tu textais ta mère savoir combien de dommages... Maman, je suis dans telle situation. Tu reçois vingt-huit de dégâts. Ah, bah, qu'est-ce? Rien, là, mais les chums! Et il y a une dernière unité ici qui vont essayer de... Ah non, ils peuvent pas tirer Arbalin. Ils vont essayer de se positionner pour tirer Dave. Je vais leur donner des avantages où t'es loin. Est-ce que ça touche une dix? Mais non! La sable se perd dans le vide. On y va avec Jeff! Yes! Mais là, moi... Oh mon dieu! Je vais pas aimer mettre Pokéball! Pis là, je la garoche sur le chien. Mais qu'est-ce que cela? Pis là, je regarde le... Comment s'appelle lui, donc? Vanawel! Vanawel, celui qui pense que je suis vent. Pis là, je me déshabille. Oh! Je me déshabille au complet. Ah! J'étais à la poêle. Oh mon doux Pélore! Pis là, je garoche une Pokéball sur le tien. Boum! Je me déshabille au complet. Ben! Alors, on fait un jeu d'attaque. Un des 20 plus 8. Euh... 9 plus 8, ça fait 17. Ça touche. Alors, la Pokéball, tu la smash sur Princesse. Pfff! Elle disparaît dans Pokéball. Est-ce que ça fait... Tui-lil... 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 Sweet move. On y va avec... Oh! Tui-lil... 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 Jean-Michel, le dragon qui traverse majestueusement... Ah! C'est pas Geek pantoute. Il traverse... Il est en or! Tui-lil... Ouais, là, il est en or parce qu'il y en avait plus en rouge, là, mais... Il est en or! Oh, le requin! Ouh! Il passe au-dessus de la tête de Poga, ses cheveux font... Ah! Ah! Son support risque le cas partout! C'est pas Geek du tout. Ça arrive tout le temps quand je joue avec à la maison. Et il passe au-dessus des Warforges et... Un souffle de feu sur ces deux unités Warforges-là... Le Warforges spécial! Oh non! Je vais leur faire faire leur jet de sauvegarde tous ensemble aussi, mais ils sont tellement coordonnés. Oui. Cette unité-là réussit à manger juste la moitié du dégât. C'est peut-être que ce soit la dernière émotion qu'il a vécue. Ha! 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 Qu'est-ce que tu veux? Ben moi, j'ai hâte de voir lui qui est ta jeune fille. Je suis disposé où au jeu? C'était juste en arrière ici d'une porte. Ah ok, d'accord, ben fait. Ah, c'était quoi ton initiative? Ah non, je t'ai marqué, tu t'en viens. Rallard! Ouais, euh... J'essaie avec mon arc court de pognier le jetpack de la fille. Oh! Est-ce-tu trop loin? Mais si t'es loin, je vais te donner des avantages pour sûr, mais si tu rates, ça se peut que tu touches arbalin. Parce que les deux sont vraiment dans une espèce de tango aérien. J'ai le droit, là. J'ai le droit? Ben... Pas plaisir, mais... Eh, Boboy de Boboy! Cinq, quatre, trois... OK, OK, je fais ça, je fais ça! Je l'ai! Oups, excusez-moi, ça fait un... C'était un arc qui s'amorce. Fait que, OK, j'y vais. Quatorze plus... Qu'est-ce que tu veux que j'ai... Tu brasses une deuxième fois, en fait. Je pense que c'est ton arc, t'as plus neuf, là. Ça va être treize, vingt plus neuf. Fait que c'est treize plus neuf, c'est vingt-deux. Fait que même si le tir est très difficile, la flèche vient se loger dans l'épaule de Taloula. Tu réussis pas à toucher le jetpack, mais tu fais le dégâts. Fait que vas-y, un des six de dégâts. Plus ta dégâts, je pense. Ça veut dire sept! Sept! Aouh! Fait que tu vois, Taloula, elle file pas, là. Elle se fait en tirer pis elle est comme... Aouh! Man! Tes amis me tirent dessus, je pense. Ouais, mais c'est parce que toi, tu tires sur mes amis, t'sais... C'est donnant-donnant! Je pense que t'as une deuxième flèche. Veux-tu la tirer? Euh... On y va, le tout pour le tout! Elle brasse deux fois, pogne le pire. 16 ou... Euh... 7 plus 9, euh... Donne-moi 15. 15? Non, 16! 16! J'ai pas été à 16, moi, là. Tu touches l'arbalin. Fais le dégât sur l'arbalin. Euh... Euh... 5. Ok. Ça va dessus? Es-tu correct? C'est pas voulu! C'est correct! Allez-y, mais c'est dans le jetpack! Ouais, je vais gérer ça à ma manière. Mais quelle première date! Alors, on y va avec Thorin, le capitaine, qui est là et qui est tout sourire de voir le dragon apparaître et qui est comme... Oui! Oui! Exactement! Là où tu devrais être! Il sort une flèche que vous avez jamais vue. Une flèche avec des espèces de trucs magiques qui brillent. Et il vise en dessous du ventre de Jean-Michel! Mais c'est magique! Quoi? Jean-Michel crie. Quoi? J'entends rien, Shadow! Non! C'est normal! Nous sommes sur un champ de bateaux! Une vingt-neuf! Attention! Je sors mon générateur de dés! Calibine! C'est bien pratique, ce générateur-là! Ce serait le fun qu'ils me commandent! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Oh! Jean-Michel reçoit 48 dégâts! Et il fait un jet de constitution! On les veut, ces flèches-là, nous autres? Ah! Jean-Michel crie de douleur et vient s'écraser... Sur ma feuille! Dans un pâté de maison! Ah! Il crie. Il y a vraiment quelque chose d'anormal. Il semble avoir été, je sais pas moi, comme empoisonné de quelque sorte ou je sais pas trop. Il y a beaucoup de bon corps, là! Max! Je remarque que j'ai dans mes CanTrix un message qui me permet de chanter une phrase de 30 mètres. Est-ce que je peux merger ça avec inspiration deux fois par jour qui me permet d'inspirer un allié en lui criant un encouragement et rajouter un D8 à l'un de ses lancers? Tout à fait! Ça me convient! Parfait! Alors, en tant que petite fille, je vais envoyer un... je vais chuchoter à Poga, l'ogre... Laisse les brecos à ta folie meurtrière! Ton peuple est celui de la mort et de la désolation! Fait que... Maintenant, te battre jusqu'à la fin! En plus, dans le backstory, t'as mon homme! Deal! Ok, je te donne un D8. Tu peux ajouter ça à n'importe quel de tes lancers de D20. C'est comme un bonus. Et justement... Ah! On y va avec... Le bélier est comme stand-by parce qu'il n'y a pas vraiment de porte à abattre. La baliste... Les Warfarge la dirige vers Jean-Michel. Et il y a un coup de balise sur Jean-Michel. Jean-Michel! 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 Il est correct, il est correct. Ça en sort bien, là. Il reçoit une espèce de flèche de balise qui est reliée avec une longue chaîne. Fait que vous voyez, la balise est comme attachée au sol. C'est comme s'il essaie de le maintenir au sol. On y va avec Ponga! Ok, moi j'ai massue, mais j'ai aussi lancé du rocher. Est-ce que je pourrais les combiner pour lancer la massue? T'as ta massue, tu peux la lancer où tu veux. Je vise le jetpack. J'utilise mon D-bonus. Fait que tu tournes avec comme dans une espèce de lancer du marteau. Là, je me croise les bras pis je ferme les yeux. Pis je vais juste entendre qu'est-ce qu'on se trouve. Ceci est excessivement God of War II. C'est pas un culturel. Comment tu veux que je le gère avec les auteurs que je fais le bonus de massue? Je pense que si tu lances, il faut que tu rajoutes plus 4. Parce que c'est ta dextérité qui rentre en compte. Fait que tout ça, plus 4. Ouais, OK. Come on, come on! Un oeuvre 22. 22, quand même! La massue part. Arbalin, t'entends comme une espèce de... Et là, tu penches juste un peu. Et là, tu vois... T'as l'oeuvre là qui reçoit... La massue, genre, dans son dos. C'est la tête qui fait une espèce de saut à l'avant. Je te demanderais de faire le dégât. 2 des 8, plus 5. Ah ouais donc! Elle est morte. Ça me fait 10, plus combien? 15. 15! Tu vois, vous commencez à perdre de l'altitude, les deux. Vous êtes en train de descendre vers le bas, puis tu vois qu'elle est comme en commotion. Ton charme est en train d'arrêter de faire effet. Elle est comme genre... Elle revient à elle, puis elle te regarde, puis elle voit le toxicomaniaque que tu es. Ouais, mais c'était pas elle, clairement, mais elle va être un autre. Quelqu'un que j'aurais pas besoin de forcer avec ça. Ah! On y va avec Dave! Ben moi, j'écoute les voix que j'entends dans ma tête, puis je m'en vais garager une Pokéball sur Jean-Michel. Fait que Jean-Michel est au sol, t'es en train de souffrir. Il te reste combien de Pokéball? Il te reste combien de Pokéball? Le roi, bien 4 à 1 avec le chien, il en reste 3 lousses. OK, c'est pas mal. Il est parfait! Hey, man, j'étais fou dans... Hey! Fait que vas-y, Pete! Fais un jeu d'attaque. Il est helpless, mais... Euh... Neuf plus ma deck? Ça fait 16. 16? Il est au sol, euh... Il est fucking gros, hein? Ouais! C'est une mastermind! Fait que tu lances ta balle, mais... Elle passe à côté. Il est énorme, mais il est comme dans l'espèce de folie de la bataille, pis quand il entend quelque chose s'approcher de lui, il tasse la tête et... Malheureusement, c'est raté. Mais... T'as un autre Pokéball? Tu pourrais en lancer une autre? Je peux-tu? Euh... Lancer une Pokéball. Ça va être une action bonus. Ouais, vas-y! L'une deuxième! Ah, man! Fait que t'as deux Pokéballs qui sont tombés en dehors du tapis pis qu'on sait pas trop s'en haut. J'espère que tu vas pouvoir les retrouver. On y va avec... T'as-tu d'autres mauvais jets comme ça en réserve? Ouais, j'en ai beaucoup! Ardalin! Fait que là, je comprends bien, son jetpack est amoché. Oup! 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 Il est très amoché, effectivement, pis... Il est plus vraiment fonctionnel. Ça vaut plus la peine que je me sorte de ça. Il est en train vraiment de perdre de l'altitude, là, mais c'est surtout aussi parce que t'es accroché après. T'es bien après, avant de t'en aller ici. OK. Ce que je vais faire, OK? Je vais prendre ma rampière, OK? Je vais couper, comme, les... les strats du jetpack. OK! Moi, je vais me poigner après pour aller sur le camp à terre. OK, bang! Peux-tu? Asseille! OK! Fait que fais un jet d'attaque visant uniquement le... Et... Euh... OK, 14! 14, c'est ton premier coup. Passe dans le vide, elle fait comme... Pis là, elle complètement... Le charme ne fait vraiment plus effet. T'as une deuxième attaque. Pourtant... Ah! C'est une même affaire! 14! Chut! 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 Les deux coups ratent, malheureusement. Shadow! Moi, j'aimerais aller derrière... Ça, c'est la baliste, right? Ça, c'est un espèce d'engin de siège qui est encore immobile pour l'instant. La baliste est ici. Est-ce que je peux me rendre derrière la baliste? Est-ce que c'est possible? Euh, oui. Il y a deux Warfarge qui sont là, qui se retournent pis qui te regardent un peu, genre, perplexes. C'est ceux qui chauffent la baliste. Ouais, c'est les deux Warfarge qui manoeuvrent la baliste. En ce moment, il y a une grosse flèche avec une... C'est pas une cabine, là. Non, 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 ils sont à côté. Ok, ben, je vais... Je vais leur tirer deux flèches chacun. Ben, une flèche chacun. Sur les Warfarge, vas-y. Deux attaques. Tchim! Tchim! M'a leur tirer des flèches dans la tête. Tu prends leur tête pis les cogne, hein? Ah! C'est très domestique, ça. J'ai des meilleures stats pour leur... Ah! C'est la meta game. Power game. 26 pour la première. Ça touche. Ainsi que 13 pour la deuxième. Non, malheureusement, la deuxième touche pas, mais la première touche... Hey, le coup des têtes, ça aurait-tu été assez haut? Il est là comme... Joe Pellichy qui est dans l'arrière. Je ne regrette rien. Neuf. Neuf. Fait que le premier... Tchim! Tombe à terre. Mort. Il en reste juste un. Vous ne pouvez contrôler que la moitié de la balise, maintenant, crétin! Bip bip. Ah! C'est ça qu'il dit. On y va avec Talou, là! Qui est... Dans les airs. Qui te voit... Les deux unités Warforged ici. Lève dans ta direction, Arbalin. Dans votre direction. Pis elle te regarde, pis elle fait... Tu ne prendras pas mon jetpack. Et il y a deux tirs dans ta direction. Une 21. Ça touche pas. Wow! T'as combien d'armeux? J'ai 20 plus 3, mais je ne me souviens plus pourquoi plus 3. Ah, c'est ta réaction quand tu choisis un adversaire. T'as un truc de riposte, mais... Ok, mais ça, ça compte pas, là. Je pense pas que ça s'applique surtout contre une foule comme eux autres. Non, 20. Pis une 22. Aïe, 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 ça touche. Alors, Arbalin, mon ami, tu reçois... Oui, bien. Mais je vais faire qu'elle aussi le reçoit. C'est un sacrifice. Elle ne veut vraiment pas que les secrets de l'Empire tombent aux mains de gens comme vous. Oui. Vous recevez un total, tous les deux, de 32 dégâts. Hiiii! OK! Fait que tu vois Talou, là, qui se fait cribler de balle et les deux, vous... Ah! Chuter vers le sol. La dernière unité, Warforged, a quand même reçu ses ordres. Ils se dirigent ici, ils vont tirer vers... Pau gars, tiens. T'es le plus gros pis le plus menaçant. Ah! Oh non! Une 8! Est-ce que ça te touche? Non. Fait que... Tu te penches. La salve arrive dans les créneaux du château. Tu es sauf. Tu vas juste me rebondir sur une chaise, là. Ah ouais! Pau, 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 pau! Hé, Arbalin! Juste avant de quitter le tour de Talou, là, elle te chichote à l'oreille. Tu trouveras jamais l'amour. Ben oui! Tabarnak! C'est merveille! Ben là, pour vrai, là, elle était quand même pas contente de ça. Pis les deux, vous vous écrasez la tête. PAH! Elle t'a quand même cerné. Tu reçois 16 dégâts supplémentaires pour la chute. Mais je suis mort! T'es à combien? J'avais 7, fait que je suis rendu à moins 9. T'es pas mort, t'es pas mort! T'es sans connaissance. Tu t'écrases à terre sans connaissance. Tu vas maintenant faire des jets de sauvegarde contre la mort. Je te souhaite bonne chance. On y va avec... Ça, c'était notre ami Taloula. Les Warford Juicy. Jeff! Yes! Il est habillé comment, le genre de seigneur, là, roi? Il est dans son espèce d'uniforme militaire qui est super cintré ici, avec des grosses grosses épaulettes. Ouh! Est-ce que ses culottes sont... Est-ce que je suis capable... C'est quoi ses culottes qu'il a? Ses culottes! Je pense que c'est des espèces de pantalon taille haute qui arrivent à peu près au nombril, pis qui ont des rayures genre grises et noires. Il est habillé assez lousse, là. Lousse? Tu veux dire, tu veux me faire... T'as eu le pilote? Est-ce que tu peux... Ce que je veux faire, ce que je veux faire, c'est que je m'approche de lui, je punk sa graine, OK? Mais vraiment fort, pis j'ai dit, t'arrêtes l'attaque, sinon je t'arrache le pénis. Oh! Fait qu'il est complètement helpless, il était pas censé se retrouver dans une situation de combat. Fais un jet d'intimidation avec... Au départ, je fais comme genre, t'sais, je l'approche tranquillement. Je joue ses culottes de la main, t'sais, je mets la main tranquillement. Là, j'pense qu'à ce moment-là, il fait... Oh! Pis là, j'pense pas de sorprendre. Fait que là, faut que tu fasse quoi? Intimidation avec avantage. Oh my God! 11 ou... 7 plus... Attends, intimidation... Euh... Et 20! 20! Fait que tu le pognes, il est comme... Et là, il est là comme... Qu'est-ce que tu lui dis au juste? J'ai dit... Arrête l'attaque, sinon je t'arrache les chenolles! Oh! OK! Mais... Je vous en supplie, laissez-moi voir Princesse Paddouce! Nous allons partir, je suis désolée! Ne me arrachez pas les chenolles! Non, pis je serre un petit peu... Oh! Princesse Paddouce, je vous en prie, je veux la voir! OK... Je... Je vous promets, nous allons quitter! Jean-Michel pourra être l'administrateur de cette province! Vous allez gagner! OK! Je vais te le donner là, mais arrête l'attaque! Très bien! Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux voir Princesse? Ben là, qu'est-ce que je... Dave! Mais t'as la Pokéball, c'est toi qui as le contrôle par appareil! Elle n'est pas revenu dans son sac! Elle n'est pas revenu dans son sac! Je pense que la Pokéball, tu la gardes avec toi, mais l'entité se trouve dans son sac! OK, parfait! Jean, j'ouvre la Pokéball, pis là, je lui donne le chien! Ouf! Pis là, il est comme... Oh! Mon petit chien! Est-ce que vous pourriez lâcher mes chenolles? Oh! Arrêtez-tou! Pis là, les Warfords... Des gens qui étaient un peu confus depuis la mort de leur maîtresse, ils ne savent plus trop quoi faire. Il y a juste Aurine qui regarde autour, qu'ils regardent le dragon qui a disparu, pis qu'ils font... Non! Non! Ce n'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, il s'en va voir le... Van Orwell, qui est comme... Arrêtez l'attaque! Il a mes chenolles! Mais là, j'aimerais rappeler à tout le monde que je suis tout nu à ce moment-là! Thorin, qui est comme... Vous êtes un lâche, Van Orwell! Jamais vous n'auriez dû venir sur cette expédition! Il sort son épée... Il frappe Princesse Pate-Douce! Oh! Oh! What the fuck? Oh my God! S'il tue, j'y fais avaler ce pénis-là! Fait qu'il fait, non, n'a fait pas de mal à Princesse! Il décapite Princesse Pate-Douce! Oh non! Oh non! On y va avec Jean-Michel, qui est dans la Pokéball! Quoi? Mais je ne vais pas attaquer! Ah, OK, je vais te laisser ton attaque! Ben, je veux juste arracher le pénis! OK, fais un jet de force! Fait que t'as... Tu rentres-tu en rage? Oh oui! Fait que t'as avantage! Roule deux fois, le plus haut! OK, 17 ou 17. Pis là, il me semble qu'avec... En rage, j'ai deux attaques, right? Euh oui, OK! Fait que j'y arrache le pénis vraiment fort, tu sais! Aïe! Ça fait comme... Pis là, je le sors comme ça, pis je le montre au dos qu'il vient de décaper le chien. Et là, je saute comme ça dans les airs! J'essaie d'y rentrer dans la gueule! OK, vas-y, attaque! Fort, là! Tu sais, genre, je veux y rentrer profond dans la gorge! Oh, c**l, Ibn! Ah, c'est en attendant qu'une pénis, une espèce d'érection... Ça, c'est plus ma force! Plus ton attaque, en fait, attaque de poing. OK, bien, 9 plus 8, ça fait le 7. Tu touches! Oh, yeah! Il est comme genre... Oh, je sais, pfff! Tu fais le dégât, mettons... Bon, il est quand même particulièrement membré... C'est un arbre! C'est un arbre! Ça doit décrit les coups de pénis, là. On va dire un des six plus ta force. Un des six plus ta force. Un des six plus sept. Ça fait... 12! 12! Tu vois, il recule sonné par l'attaque, mais il est toujours debout. Il est comme... J'aimerais ça, j'aimerais ça qu'il gague. Il est surpris par la situation, disons. C'est là! Je trouve ça dégueulasse parce qu'elle pénise à son avis dans la gueule. Tu comprends? Dans la gorge! Il y a quelque chose comme ça qui se produit. Lui, genre, il pleure. Ah! Ah! Il s'en bat de scarrouche! Oui, 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 oui! Ok! Jean-Michel est toujours dans une Pokéball. Il est très humilié dans une Pokéball? La Pokéball est au sol, par exemple, ici. Ah, mais il est dedans! Oui, il est... Ah non, non! C'est vrai, tu l'as pas, sacré! Il est là! Il est toujours vivant! Oui, oui! Ah, c'est vrai, excusez-moi, j'ai manqué cette... C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Il rampe à terre comme ça. Il se retourne. Et même s'il y a des avantages, il va essayer d'attaquer Torrin de dos. Fait qu'il rampe à terre, Jean-Michel, tu vois, il fait vraiment pas, là, il est comme... Ouh! Pis sa gueule saute en direction du capitaine Torrin, et on y va. Oh yes! Une 27! C'est... ça fait mal! C'est du dragon, ça, mes amis. Alors, attention! 27 de dégâts! Ah! Torrin a les deux mâchoires de Jean-Michel dans une seconde de ses comptes, et il est comme... Ah! 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 Je vais vous laisser imaginer la pantomime. Ah! 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 Il est toujours vivant, mais tu vois du sang qui coule... Ah! Bref! Imaginez ce que vous... Rallard, c'est à toi! Là, moi, je suis pas dans le combat, là. Fait que... Toi, t'es toujours sur la forteresse, ici. Là, moi, j'ai envie de prendre mon arc, attaché après une corde... Après la flèche, une corde. C'est-tu bien gros, là, la table de pique-nique qu'il y a, là? Ah! Oui, quand même! C'est une espèce de grosse structure avec du bois pis de l'acier. J'aimerais... Y'a-tu beaucoup de bois ou plus d'acier qu'il y a de bois? 50-50, mettons. OK, une bonne chance. J'aimerais ça aller le pogner pour pouvoir descendre. OK, essaye. Fais un premier jet d'attaque pour essayer de loger ta flèche. Euh... 9 plus... 9, ça fait 18. 18? Pfff! Ça se loge directement, ta flèche est vraiment bien coincée. Moi, je... Claude Legault, est-ce qu'il porte des bobettes solides? Euh... Des bonnes bobettes, quand même, de chevalier. J'ai ici des sous-vêtements de Claude Legault. Je les prendrais pour... Descendre. T'sais, Claude Legault est un personnage récurrent de l'histoire. Alors, tu pognes tes bobettes et tu descends. Acrobatie! Juste avant! J'vais donner un petit jouet à mon chien pour qu'il s'ennuie pas. Ouh! J'vais comme... Ah ben allez, j'en reviens. Pis MeToo fait juste... Qu'est-ce qui t'arrives là après cette panne douce? Euh... J'vais te raconter ça tantôt. T'sais, t'as un contact avec elle. Fait que vas-y! Acrobatie! Pis tu descends! Acrobatie! Euh... 13! 13? Fait que... Tu pensais que Claude Legault portait des bonnes bobettes, mais il s'avère! Fait que tu pars comme ça... Wouuuuh! Oh! Et tu tombes dans l'unité Warforged ici. Tu reçois 13 de dégâts de chute. Bah... Ok... Ouais, tu t'en sors quand même pas si pire. T'es rendu en bas. Thorin! Le capitaine qui est dans la gueule de l'autre. Chink! Il a toujours son épée. Ah! Il va te donner deux coups d'épée sur la tête. Ouais! Une 20. Oh shit, ça me touche. Et une 25. Donc les deux coups touchent. Et il va faire deux manoeuvres. Euh... Il va faire une manoeuvre... Je pense que ça s'appelle Attaque... J'me sais plus exactement du nom de la manoeuvre. Mais c'est une manoeuvre! Je triche pas! C'est vrai! 5... 6... 10 de dégâts pour la première. C'est pas si pire. Et la deuxième... 8... Plus 6... 14... 18 de dégâts. Il donne deux coups ici dans le clavicule. Il y a du sang qui commence à couler sur ton terre. C'est toujours nu. Et la prochaine attaque contre toi va avoir avantage. Fait que si quelqu'un t'attaque, fais-moi passer à ça. On y va ensuite avec... Max, qu'est-ce que tu fais? Euh... Oui, euh... Exactement la même affaire que l'autre fois. En fait, message plus inspiration à mon beau vieil ami Shadow. Euh... Pis c'est ça. Là, je vais y envoyer un... un whisper mental de... Libère les chiens de la guerre Shadow. Ha ha! Ah! T'as pas possible de laisser libre cours à la fureur du peuple des centailles. Tu vas avoir droit à un débit supplémentaire de délancé de délancé de délancé. Je comptais soigner Julien, mais... Tu peux le soigner avec un débit de plus. Ça se fait de soucis. C'est un délancé de délancé. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, ah ouais. Les chiens de la guérison sont libres. Fais ce que tu veux avec ce jeune ou quoi? C'est sûr. Ce haïku templi de joie et tu sens que t'es prêt pour l'action. Parce que... Bélier, lui... La baliste. Le dernier Warforged qui est à côté de la baliste. Essaye de t'attaquer. Chou! Une 24. Il est désavantagé, là. Il est assis à pieds chudos à lui, en ce cas. C'est 10 à tes gars. Tchink! On y va avec... Poga! Crooch. Eh bien... J'aimerais me lancer... dans l'air là. Ha ha! Dans l'unité Warforged? Oui, absolument. Est-ce que t'essayes d'amortir ta chute d'aucune... D'une façon ou tu fais une descente du coude? J'aimerais amortir ma chute avec les troupes. OK! Fais un jet d'athlétique. Dans le fond, tu lui fais du body surf. Oui, exactement. Body surf! Rockfoot! Oh! Un! Fait que tu tombes dans les troupes. Tu vas commencer par recevoir un dégât de chute. 24 de dégât de chute. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, je vais donner une attaque d'opportunité au Warforged, même s'ils sont pratiquement désactivés. Oh! Ils font une attaque d'opportunité parce qu'ils te voient descendre et tout le monde instinctivement te donne un coup de hache. Ça touche une 24. Oups! Tu reçois 20 de dégâts supplémentaires. Bye-bye! T'es rendu à combien? C'était vraiment pas de même! Ça passait sur le reptail de se passer! Es-tu toujours vivant? Je... Ben... À moins 16, j'ai... Beaucoup de doutes face à eux. Fait que Poga... Tu t'écraches dans les Warforged? Tu sais, je suis suicidé! Ah! Ah! Les Warfords sont en train de te hacher comme ça... À coup de hache... Vous voyez le corps de Poga qui est en train de se faire détruire. On y va avec Dave! C'était toi! T'es mort, ben! Est-ce que je veux vous quitter par la même vocale? Oui, mais par exemple... Y a une chose que j'aimerais que tu fasses. Que tu déchires ta feuille pour tout le monde ici devant nous. Ah! Mon dieu! Aïe, aïe, aïe! Putain, le mec! Tu me demandes ça en plus! T'es habitué dans le fasse quoi, mais... Ah! Non, pas le côté personnage! Non, non! T'as-tu fait mon bonheur? Ah! 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 C'est ça un legacy! C'est la deuxième fois que je déchirais une feuille. Pis c'est pas vrai que c'est la première fois qu'il fait la plus mal sur un char. Ah! Mesdames et messieurs! François Tuzignan se veut nous quitter! Oui, absolument! On a un plaisir, François Tuzignan! Ah! 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 C'est sa prochaine mission! C'est la vraie vie! Et nous, il nous reste plus qu'à régler ce petit détail. Torun dans les mâchoires de notre ami Jean-Michel. Dave, que fais-tu? Bien, il a l'air de... Il est-tu en shape, Torun? Ah! Ben, on shape comme quelqu'un qui est dans la mâchoire d'un dragon avec un pénis dans la bouche, mais... Je vais réessayer de pogner Jean-Michel dans une pokeball. Ah! Est-ce qu'il va pogner Torren aussi en même temps? Let's find out! Vas-y! Fais les opérations tes Pokéballs! Oh! La dernière Pokéball qui roule dans l'ombre. Va-t-il les retrouver? Il y en reste une, c'est encore la même. Mais t'as une attaque, t'aurais une deuxième... T'as pas une deuxième attaque. T'as une action bonus, en fait. Une action bonus. Y'a-t-il un dernier mouvement que tu voudrais faire ou l'utilisation d'un de tes objets... Mes nombreux objets? Est-ce que ça sera le parapluie de cuir? Les mille baies ou mes quatre chandelles? On est pas dans un jardin! Qu'est-ce que c'est les quatre chandelles? Je vais essayer d'attaquer Torren au fouet. Ah oui! Ok, ouais, je vais te laisser comme... Peux-tu? Ah ouais, ouais, vas-y. Ouais, c'est la bacane. Y'a-t-il un qui... Non, le fouet. Le fouet est près de ta ceinture. C'est tout pire, là. On n'a rien de... Ah, c'est-tu que je suis pourri? Oh, man! Neuf! Il claque sur son armure. Évidemment. En peau de bullet. On va pas gagner la tête à Jean-Michel, ça aurait été gênant. Ah! On y va ensuite avec Arbalin. C'est à toi. Ben, moi, je suis mort, là. Jette sauvegarde contre la mort. Rôle 1D. Je peux-tu parler ou je suis évanoui? T'es sans connaissance. À moins que tu rêves, tu peux rêver des choses. OK. Là, j'étais en train de rêver que j'étais en train de parler à luxonné, t'sais. Là, que j'étais en train de le battre, t'sais, là, je vais se préparer une phrase. Là, je suis comme, on a demandé à 200 Québécoises. C'était à la survivre, la réponse. C'est énorme! OK, c'est simple. C'est une constitution, ça? Non, c'est un échec. Si t'es en bas de 10, c'est un échec. Après trois échecs, tu meurs. Failure. Alors, vous voyez, même s'il saigne des oreilles, il y a un sourire qui se dessine sur le visage d'Arbalin. Il semble avoir imaginé un gag, quoi. On y va avec Shadow! Moi, j'hésite entre guérir Arbalin ou, ben non, lancer une grenade dans le cul à Michel. Mais, non, j'en ai eu, il t'a sauvé. Tu lâches la baliste. Tu cours en direction d'Arbalin. Je vais revenir pour toi! Mais je pense que si tu quittes le Warfish qui était dans ta zone, pas loin, il va te donner une attaque d'opportunité, par exemple. Il n'est pas assis, il n'est pas comme désavantageux, ça? Ben, je pense que lâcher, dès que t'es arrivé, il est comme... Non, regarde, une size. Avec ton débit, ça me touche. Oui. C'est 8 de dégâts. Ok, je vais le prendre, je m'en fous. Ah oui, bon, ok, fine. Tu te rends auprès d'Arbalin? Seigne au sol, qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser le soin léger une fois par jour. 1 des 8 plus... 1 des 8? Ah, vas-y, 2 des 8, 2 d'inspiration, ok. Ben, je ne sais pas. Puis nous, les senteurs pour guérir, ce qu'on fait, c'est qu'on se frotte sur les plaques de notre tête. C'est ça qu'on fait. Ça, on verrait beau. Fait que là, je suis comme une maman éléphant devant son bébé morné. Je te rends compte de la tête. Ça, vraiment? Je te guéris de 13. 13? Arbalin is back! Yes, ok! On y va maintenant avec... C'est-à-dire la tune de M&M, alors guess who is that? Bagaggan! Arbalin! Arbalin! GF? Moi, là, ce que j'aimerais faire, là, c'est courir vers les Warforges qu'il y a là. Ok. Mais en fait, avant, je vais me jacker pour être vraiment en érection. Oh! Mais c'est parce que je suis plein de sang, tu comprends? Quelqu'un en érection, plein de sang, qui couvre vers toi, c'est sûr que tu as la chienne. Même si tu n'as pas d'émotion. Ok. Non, en fait, ce n'est pas ça que je vais faire. Ah! Dommage! Mais c'est parce que je vais faire peur avec mon érection. Quelqu'un d'autre! Ça serait plus à lui, parce que lui, il est encore vivant. Oui. Torrin est toujours dans les mâchoires de Jean-Michel. Ça, je vais me jacker pour être en érection. Parfait. Puis, je vais courir comme ça. Raaah! Parce que je suis encore en rage, tu comprends? Ok. Ça me convient. Fait que là, je vais comme... J'aimerais ça, il fesser ici. Tu sais, la forme d'Adam, là? J'aimerais ça, il fesser fin fort là-dedans. Ok. Ok, vas-y. Oups! Un des 20 plus 8. Ouais, une plus profonde, tu sais. 18. C'est un excellent coup. Fait le dégât. Oh shit. Le dégât des points, c'est plus... Un des 6 plus 7. Je ne me trompe pas. Non, c'est un des 3. Ah, un des 3. Ouais, ouais. Je suis quand même raisonnable. Ben oui. Un plus 7, 8. Ok, il ne regarde plus très bien notre ami Torrin. Il y a-t-il des effets supplémentaires par rapport à son pénis d'ambiance? Euh, non. Ah, une deuxième attaque? T'as une deuxième attaque, si tu veux. T'as ta deuxième attaque. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pis je pense que même quand t'es en Berserk, tu peux faire ta troisième attaque. Tu me trompes-tu? Si. Tu vas être épuisé après, mais... Ah, il faut que tu touches avant. Un des 20 plus 8. Ah oui, un des 20 plus 8. Ah! Un des 20 plus 8. Un des 20 plus 8, 9. Ok. Un échec critique. Fait que t'es tellement en rage que t'es comme... Pis là, tu te tapes dans les parties qui sont dans tes jambes parce que c'était pas une bonne idée, t'es un... Non, non. Je me frappe moi-même mon propre pénis. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. 7 plus 8... Euh... C'est difficile de calculer, là. 25. Merci. Hors de contrôle, une série de coups de poing et un autre qui apparaît dans son visage. Dégâts. 2 plus 7. 8. 8. 8. 9. Toujours debout? J'ai pris trois bières, ok? Wow! Toujours debout, Thorin qui est comme... Il essaie de s'évader des mâchoires de Jean-Michel, mais Jean-Michel se relève avec Thorin dans sa bouche. Vous vous rassemblez tous en dessous, pis il est comme... Je vais vous avoir, pis il te regarde, là, s'entend pis il fait « Hey, je suis riche! Aidez-moi! J'ai de l'argent pour vous! On a de l'argent sur les bateaux! Aidez-moi! » Hé, là, Christ! T'as de l'argent, t'as de l'argent, c'est pas ça que tu nous as montré, là! T'as plaisir de te compagnie en faillite! Non! T'as genre « Hey, salut! » J'étais un petit tour pour voir si on pouvait me faire confiance, je vous en supplie! Pis il y a juste Jean-Michel qui... ses mâchoires se referment davantage sur lui. Hé, moi, je pourrais-tu aller vers lui, pis comme il fermait les yeux? Non, 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 mais on prend le cash, là! On prend le cash, on va y aller pareil, au vrai, après! Il va crever, on va aller chercher! Il reçoit 16 de dégâts! Ah! Il est snappé au milieu, et les deux parties de tauren tombent de chaque côté de la mâchoire de Jean-Michel. Tarte Moe l'a survécu à ça! Alors, voilà, tauren qui s'affaisse dans une mare de sang, et Jean-Michel fait le pas, il est à taille, il est comme... Ah! Ah! Le maudit animé avec une flèche magique! Dragon Slayer! Ouais, non, mais c'est correct, il est juste empoisonné, il va s'en remettre si vous pouvez faire un sort de... de guérison du poison. Il faudrait qu'on fasse un sort de guérison du poison et... On veut-tu, nous? Ouais, qu'est-ce que vous faites? Jean-Michel est à votre merci au sol en ce moment. Si vous voulez tuer le dragon, ça serait pas mal un bon timing, les amis. Wow, carte sur table de même, mon ami? Doucement! C'est pas mal sûr que la game achève, de toute façon, entre toi et moi, et puis... Vu de même! Non, on peut pas, parce qu'il y a son père, tout ça... Jean-Michel, si tu veux rester en vie, il faut leur tuer ce qu'il y a avec son père! On peut quand même le tuer! Jean-Michel? Oui? Tu sais, il y a où mon père? Oui, Adrien, avant que je le mange, mon Dieu! Où votre père s'était caché? Et c'est où? Il y a un petit moment où tu vois qu'il y a vraiment des larmes qui s'accumulent au coin des yeux de Jean-Michel, pis qu'il coule, il regarde encore en direction de la fenêtre, où est-ce qu'il regardait depuis le temps que vous l'avez. Il pleure une petite fois pis il fait, j'aurais été un père extraordinaire. J'aurais été un super papa, mais pas maintenant. Pas maintenant. Est-ce qu'une poussière d'or, je suis tombé dedans, Jean-Michel? Pis il fait juste approcher ta griffe de ta patte. Ben de ta patte. Excuse-moi, là, t'es un hobbit, mais t'as quand même des mêmes mètres. Il prend ta main pis il fait, votre père a rejoint une compagnie d'aventuriers qui s'appelle les aventuriers du destin. Tu rèves du timbre perdu. Non, non, les aventures. Il a changé de nom. Il a pas été en mesure de me dire c'était quoi son nouveau nom. Mais ça rimait-tu avec, genre, Kevin? Xavier? Non. Mathieu? C'est une sacrée fesse, on est bons d'un prénom masculin. Louise? Non, je ne sais vraiment pas. Arrêtez! Théophraste! Il vomit un peu le poison du dragon qui est dans ses veines. J'suis désolé, c'est tout ce qu'il m'a dit. J'suis une catastrophe pour tout le monde. Pis il se couche sur le dos, les ailes comme ça, son ventre offert pis il fait, « Faites-tu ce que vous avez à faire? » J'ai un remède pour toi, Jean-Michel. Cette pilule qui m'a été donnée par une vieille femme... Dro... C'est une elfe noire. Ah là, j'ai justement, avec moi, un baril de « Dragonade ». Tu peux avoir une potion de, on n'a pas trop parlé de ton équipement, mais ouais, c'est vrai, t'es comme un genre de... De ranger. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec ça. J'ai une gourde, j'ai une gourde. Fait que je vais lui donner la pilule que j'ai. Ok. C'est une grenade. Christ! Moi, j'ai cherché mes Pokéballs pendant ce temps-là. Fait que toi, tu cherches tes Pokéballs. Fait que tu vois, il met la pilule dans ce... Est-ce que t'essaies que ça ait l'air d'une pilule? Est-ce que vous, vous êtes naïf au point de croire que c'est une pilule? Il met cette pilule-là dans sa bouche. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on le sait, mais on lui dit comme, « Hey, ça, c'est la meilleure des pilules! » « Ouvre la bouche! » « Ça prend pas des flamèches, ça fait de même! » « Tout va bien aller! » Une pilule de dragon. Fait que vous vous reculez, puis vous mettez la pilule, tu vois qu'il l'avale, il fait... C'est fait à base de pomme grenade. On le goûte, hein? Vraiment, les gars, je voulais vous remercier. Vous avez été super sharp avec moi. Je suis content de vous avoir rencontrés. Ça m'a fait du bien. Je suis dans une période de ma vie où j'avais besoin de ça. Est-ce que vous pourriez dire à ma femme que... Jean-Michel éclate de l'intérieur, il y a une série d'entrailles qui vous... qui vous aspergent de sang de dragon et d'espèces de vieux boyaux pourris. On a l'air d'être dans quelle bille? Et là, les gars, vous vous serrez tous la pince après ce travail bien fait. Il y a les Warforges qui sont là à attendre leurs ordres et qui ne viendront pas, probablement. On va leur donner les ordres, là. Allez chercher de l'argent! On en a un armé, maintenant. On va fouiller la fée, là. Elle doit avoir une bague ou quelque chose. Tu trouves sur elle, note-le tout de suite parce que je sais qu'on va l'oublier, des lunettes, marque les lunettes de Talou, là. Elle marque qu'elle a un livre d'études sur les créatures draconiques et elle a un talisman de contrôle des Warforges. Il semble y avoir un code pour l'activer, mais tu l'as. Est-ce que le dragon explosif, est-ce qu'il a encore des écailles? Oui, il y a des écailles. Si je me fie à Skyrim, on peut se faire une armure forte avec ça. Fait que vous autres, vous pognez des écailles de dragon? Et là, c'est peut-être le dernier moment avec vos amis mercenaires qui vont retourner dans leurs familles respectives, régler un problème avec ta mère. Je m'essuie des viscères de dragon, venez. T'es-tu encore un petit pique, toi? Oui, oui, oui. Ah non, je me retrans... Non, je me dis pique, mais qu'il parle comme un gobelet. Mais t'as marqué! Quoi qu'on puisse dire c'est que cette fête est inattendue! Ils sont pas obligés de nous revoir dans le futur! Faites ce que vous voulez! Est-ce que je peux prendre les arcabuses des Warforges? Ouais, toi, tu te ramasses pis t'es là. Voyez, lui, il se promène comme dans un buffet. Il ramasse tout ce qu'il trouve. Il y a des écailles de dragon dans un chariot. Je vais créer la guérilla chez les viens! Baille les caves! Est-ce que vous avez une dernière pensée, la guilde des détectives avant la fin de cet épisode? Moi, je prends ma dernière dose de mi-arquel parce que je suis comme... What? Là, je suis comme vraiment mi-fique, mi-raisé par rapport à tout ce qui est arrivé, tu sais. Je suis comme... Merck! On a-tu bien fait de faire sauter le dragon? On a plus vraiment d'informations de personne, mais... On a eu des nouveaux amis qu'on verra plus jamais pis je rencontrerai jamais l'amour. Je pense que tes amis viennent te retrouver une bonne main sur ton épaule. Tu remarques? Oui. C'est Charles qui est là, le personnage de Benjamin. Hein? Excusez-moi les gars, j'étais aux toilettes pendant tout l'épisode. Mais ça a manqué des affaires! Heu... Coach John? Ha ha ha! Ha ha ha! Si c'est possible, j'aimerais ça m'en aller sur le dos de Shadow et qu'on disparaisse ensemble au cou... au coucher de soleil. Fait que vous voyez la guilde des détectives... C'est le moment idéal pour vivre un spin-off au sol! Qui se prennent dans les épaules et qui vous saluent et quelle est la chanson qui vous accompagne vers le soleil? Le vent? Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Je suis pas un cheval! Ha ha ha! Et c'est la fin de l'épisode! Ha ha ha! Waouh! Merci, merci, c'était un splendide, merci d'avoir joué avec nous, merci d'avoir été là, on aimerait ça remercier le Minifest de nous avoir invités, c'est super, allez sur leur page Facebook, ajoutez-les, sinon si ça vous intéresse de voir la suite des aventures de la guilde des détectives privés, ajoutez-nous sur YouTube, on est EtiGame, alors n'hésitez pas, on est sur YouTube, sur Facebook, on fait plein de critiques de jeux, et là-dessus j'aimerais ça qu'on applaudisse une dernière fois les gens qui ont joué pour nous! Dave Bénile, Jesse Tchêque, Charles Beauchesne, Julien Corimaud, Raphaël Lacaille, et Jean-François Provençal! Et on vous dit, rejoignez-nous le 9 juillet au Randolph pour le prochain épisode, le 16 juillet, juste pour rire, on va faire un spécial dans une galaxie près de chez vous, et le 23 juillet, on fait un spécial Harry Potter avec qui? Dans une galaxie, on a Didier Lucien, Marilyn Jonca, Ève Côté, Jérémy Larouche, et moi? Dave Bénile, bien sûr! Puis le 23, on a Jean-François Provençal, Julien Corimaud, Catherine Brunet, Antoine Pilon, Émile Mayotte, qui fait la voix de Harry Potter, et Jay Dutemps, et ça va être malade! Alors, merci tout le monde, et on se voit à la prochaine! Grandolph, t'as tout pour jouer! Grandolph, t'as tout pour jouer!